Je voudrais résumer la dernière partie qu'on a eue il y a deux semaines, donc je ne sais pas si quelqu'un s'en souvient. Ça fait quand même longtemps. Ouais, vas-y, vas-y. Dans un élan de bravoure... Attends une minute, il faut jouer vos noms d'enfants, sinon ça ne marchera pas. Excusez-moi, je vais me reprendre. On reprend. Donc, dans un élan de bravoure, sans avoir fraiseux, Myril a réussi une mission d'infiltration au sein d'un bateau. C'est mieux, ça? Non, je sais. Ensuite, par le fait de ça, on a fait des recherches au sein de la ville, parce que le dernier Hercrux se localise dans les Tours Collat, qui, étrangement, se retrouve dans les Tours Collat au sein de la ville. On a passé du temps à étudier les divers bibliothèques, on a espionné un peu les lieux à la gang, et on s'est rendu compte que certains cultistes, prêtres ou prétendants d'une religion quelconque... Dude, tu trompes de game, man. What the fuck? Trompes de game? Il s'en vient tranquillement, mais il s'en vient. Il n'y a pas de cultistes, il n'y a pas de prêtes. Une gang de rue! On a dû battre du monde avec des... Thugs, c'était des Thugs. C'était des Thugs. Ils sont dans une nouvelle faction qui est arrivée il n'y a pas si longtemps que ça. Ils ont découvert qu'il y avait tout un pendentitif qui permettait de passer au travers de l'espèce de barrière invisible qui protège les Tours Collat. C'est là qu'on a fait un plan en poignée dans une ruelle, puis on a réussi à voler leur collier. À partir de là, c'est là qu'on a rentré dans l'enceinte de Tours Collat. On a infiltré un endroit où on a trouvé quelqu'un qui était emprisonné. Je voudrais vous donner de l'info. Lady Rosabrine. C'était une gargouille si je me souviens. Exactement, c'était une gargouille. Et vous lui avez donné rendez-vous en fait. Vous lui avez dit de faire à peu près n'importe quoi. Et que vous essayeriez de la retrouver pour l'aider à sortir. Parce que bien entendu, il y a le champ de force qui protège l'ensemble du bâtiment. Donc oui, c'est ça. C'était Lady Rosabrine. Toi, Myrielle, c'est à peu près à ce moment-là que tu es partie la semaine passée. Oui, c'est ça. Donc, c'est ça. Les autres, vous avez un peu continué. Vous avez monté en fait les escaliers. Vous vous êtes rendus sur le deuxième étage à la mézanine. où vous avez trouvé un escalier invisible qui vous a amené dans un autre étage où il n'y avait pas grand-chose en fait. Donc, il y avait une porte que vous avez essayé de débarrer. Vous n'avez pas réussi. Et ce qui s'est passé après, c'est que la porte s'est ouverte. Et un demi-orc est apparu. Et c'est là-dessus qu'on va commencer. Initiatez. Je vais vous amener sur la map. Ah oui, excusez, c'est vrai. Il y a quelque chose aussi. Quand vous aviez écouté l'autre côté de la porte, il y avait un silence inquiétant que vous aviez déduit comme étant un sort de silence. Où ça? Derrière quelle porte? Celle-ci? C'est tout normal que je vois bien. Ben, oui, oui. C'est juste que je ne t'avais pas encore amené, je pense. Tu vois-tu là, Julien? Euh, non. Non, ok. Je vais... C'est parce qu'il fait noir, en fait, à cette place-là. Ah, fait que je ne vois pas. Mais... Non, 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 je comprends. Vous êtes de jour en ce moment, fait que je vais... Attends un peu, Julien. Non, c'est ça. C'est supposé le marché, en soi. Je suis sur Global Illumination. Euh... Ah, ok. Est-ce que je drag mon perso de mon journal de Slama? Ouais, euh... Fais-le, genre ici. Ouais, ouais, mais mets-en un autre. Ouais, ouais, mais mets-en un autre. Alors, fais-le. Ici. Je ne fais pas drop. Attends là, excuse. Non. C'est bon? Euh, Joe, as-tu poigné mon initiative? Euh... J'ai juste Varita Anadapt. Euh... On va... On va refaire ça. Je veux juste arranger le petit problème de Julien, d'abord. Ouais. Moi, mon rôle clé n'a pas l'air de fonctionner. Je ne sais pas comment de le draguer rien. Ok. Attends un peu. Je vais juste m'assurer que... Je n'ai pas fait une bêtise tantôt. C'est peut-être moi quand j'ai mis la caméra. Euh... Ah... Ouais. C'est moi qui ai fait une bêtise, Julien. Je suis désolé. Est-ce que tu me pardonnes? Bien sûr. Ok, excellent. Euh... Dans deux secondes, tu devrais voir. Ah, je vois mon perso. Tu vois ton perso! Excellent! Donc ça, on a ça. Déjà une bonne chose. Euh... Excuse. Je veux juste voir qu'est-ce que tu veux dire par tu vois ton perso. Tu vois juste ton perso? Ouais. Je vois mon perso sur un fond noir. Ok. Parfait. Là, tu ne vois plus ton perso, right? Exact. Parfait. Mais je vois toujours le fond noir. Et maintenant? Oh! Oui! La lumière a fini. Et voilà! Donc, ok! Donc, maintenant que ça c'est fait, à part Varitan, je vais vous demander de faire une initiative. En fait, avant de faire une initiative, je vais vous inviter à aller sur D&D Beyond, sur votre feuille de personnage. Stop! Euh... Vous allez cliquer sur votre nom de personnage, de façon à ouvrir le petit menu déroulant, et vous allez aller décocher, bien en fait, enlever l'option de dice rolling. Parce que si vous l'avez d'activer, ça va peut-être faire des problèmes avec Roll20. Un coup, vous avez fait ça, assurez-vous que vous avez votre personnage de sélectionné sur le jeu. Et cliquez sur l'initiative, normalement. Jonathan, est-ce que tu te souviens si j'avais sorti Misha ou non? Je ne m'en souviens pas très honnêtement. Euh, non, parce que si elle était sorti, elle aurait été sur le truc. Moi, j'ai pas... j'ai pas sorti rien d'autre. Pas de problème. Moi, j'ai un code 16. Ok, est-ce que... Euh... Je suis sur D&D Beyond. Ah, sur... Ouais, ok. Est-ce que... Où est-ce qu'il y a ton code 16? Euh... Il y a un peu partout. Fait que c'est dans Roll20 qu'est-ce que j'ai dans les options? Non, c'est sur D&D Beyond. Ok. Ensuite, il a dit cliquer sur son personnage. Sur le nom de ton personnage. Oui, il y a Focal qui se passe. Il y a eu une mise à jour. Ouais, non, mais... Je sais pas, je suis sur ton truc en ce moment, puis je le fais, là. Quand tu cliques à côté de ton carré où est-ce qu'il faudrait avoir une image, là, puis qu'en ce moment il y en a pas. Ouais, ok, ouais. Il y a ton nom, là, il y a ton nom de personnage. Tu cliques dessus, il y a rien qui se passe. Non, d'accord. Genre, ça l'ouvre pas un menu en dessous. Non. Avec Edit Character, Manage Level... Non. Ok, est-ce que tu vois une petite flèche à côté de ton nom? Non. Fait que t'es où en ce moment, là, parce que... Sur D&D Beyond, mais c'est peut-être... C'est-tu un bon browser? Oui, oui, j'ai vérifié. Ok. Pis t'es sur ton personnage en ce moment, là. Genre, tu vois ta force, ta dextérité, ta constitution. Yeah. Ok, pis en haut de ça, t'as pas un truc marqué Virkan AFL Fighter 5 Level 5? Oui, 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 ça, je le vois. Bon, si tu cliques là-dessus... Fuck out, qu'il se passe. Ok. Il y a eu des ajours de D&D Beyond sur Chrome, fait que je sais pas si c'est... Beyond 20, oui, pis c'est fait pour que ça fonctionne mieux. Mais ce que tu dis en ce moment, moi, ça n'a pas de sens. On se reload la page, pis réessaye. T'es supposé, quand tu cliques sur ton nom, pouvoir avoir un truc qui te donne toutes tes informations sur ton character, qui te permet de changer des choses. Pis en bas, tu peux désactiver le dice rolling. Exactement. Là, après ça, il faut que tu t'assures. Je l'ai pas, moi, je l'ai juste dans le menu, dans l'onglet, là, directement dans le navigateur. Ok, mais le dice rolling, je veux pas que tu désactives Beyond 20, là, je veux que tu désactives le dice rolling de D&D Beyond. Ouais, je le vois pas. Ok. Bon, ben, regarde, écoute, je vais rouler pour toi ce soir, pis... Ben, je vais réessayer, là. Et voilà, donc, t'es sur l'initiative, t'as eu 12. Ok. Tu l'as fait trois fois de suite, ouais. Ok, ben, il marche, vous le voyez de bord. Ouais. Parce que moi, ça me dit que... c'est le résultat de cette roll, le turn tracker, mais pas valide. Non. Exactement. Parce qu'avant de faire ça, il faut que tu cliques sur ton personnage sur l'espace de jeu. Donc, tu cliques sur l'image de personnage, ensuite, tu vas cliquer sur l'initiative, et ça va le mettre dans le truc. Mais là, fais-le pas. Là, t'es correct. Là, je le dis. Ça, je disais. Codesize. Désolé. Donc, vous avez pas de round de surprise sur lui, et lui non plus, en fait. Donc, il ouvre la porte, sauf que c'est lui qui va commencer, par contre. Puis après ça, les autres vous jouerez, il jouera pas au premier tour, mais vu que c'est lui qui ouvre la porte, c'est lui qui commence. Donc, vous voyez vraiment que c'est un demi-orc, quand même bien habillé, par contre. Vous voyez que c'est pas un thug régulier. C'est peut-être un petit responsable, un capitaine, ou quelque chose comme ça. Il va attaquer Kilby, en avant de lui. Et en même temps qu'il va t'attaquer, il va te demander, qu'est-ce que vous faites ici? En commun? Ouais, en commun. Et est-ce que 6 ou 19 te touche? 6 me touche pas, 19 me touche. Euh, Joe, la partie ici, est-ce que c'est du vide? C'est du vide, exactement. Il y a des escaliers ici. Ok, c'est bon. Des escaliers qui montent ici. Qui arrivent à peu près jusque là, genre? Euh, ouais, comme sur le coin ici. Parfait, c'est beau. C'est dans le vide, tu tombes. Oui. Donc, euh, tu tombes à l'étage où est-ce que vous étiez en bas tantôt. Parfait. Vous aviez libéré la gargouille. Donc, ça c'était mon attaque. Donc, Kabal, c'est à toi. Euh, est-ce que je peux, comme... T'sais, aller sur la case de Kilby pour attaquer puis revenir où est-ce que je suis, genre? Excusez-moi, j'ai pas donné mon dégâts. Euh, oui, il te fait 5 points de dégâts. Il te fait 5 points de dégâts. Parfait. Je te laisse aller dans la case de Kilby. Par contre, si tu vas dans sa case, je te fais ton attaque à désavantage. Euh... Ok. Euh, ça, ça veut-tu dire que je peux pas faire mon sneak, même si euh... Ça marcherait-tu là ou c'est trop sur le bord? Non. Non, y'a un escalier. Y'a un escalier. Ça marcherait. Ah oui, ok. Vu qu'il y a l'escalier, tu pourrais. Ok, bon, parfait. Je m'en viens d'ici et je vais l'attaquer avec ma rapière. Euh... Ça l'a pas faite. Oui. Ah. 14, je touche pas. 14. Euh... Oui, tu touches en ce moment. Je touche. Il a pas son armure. Vous voyez qu'il a pas d'armure sur lui. Donc, 16. Je fais 16 là, les gars. Là, je vous rappelle qu'il nous a posé une question quand même. Euh... Ok. Ok. Ouais, ben c'est ça un oeil pour un oeil, là. Mais euh... Je vais lui dire, je vais lui répondre. C'est quoi il nous a demandé? C'est quoi qu'on faisait ici? C'est... C'est quoi exactement qu'on fait ici? Je suis plus sûr de me soulever. On s'en allait chercher en haut. On pense qu'il y a un portail qui nous amène vers... Euh... Où est-ce qui serait la prochaine pierre, là. Exact. Parce que t'avais eu une vision au début, comme quoi t'avais vu la pierre, euh... Euh... Dans... Dans la tour Collat. Dans la petite tour Collat. Pas la tour principale, la deuxième. Pis après ça, quand t'as assez de la revoir, t'as déduit et découvert que c'était dans un autre plan. Donc, euh... Que probablement que l'entrée de cet autre plan-là était dans la petite tour. Ok. Euh... C'est-à-dire, euh... Rends-toi bandit, on est là pour arrêter vos plans. Jamais de la vie! Ok. Bon ben... Au moins, on sait que c'est un bandit pis qu'il en est conscient. Il est très conscient, il a fait un choix. On va arrêter ses plans. On sait pas c'est quoi ses plans, mais on va les arrêter. Ben... Ouais. Euh... Varitan, c'est à toi. Euh... Au début de la Donald Game, quand... Quand il a ouvert la porte, Y'a-tu fait un ordre de cri de comme... Raaah! Euh... Non, parce... Ben... J'ai l'impression que je l'ai décrit, il a ouvert la porte pis il a crié, mais vous avez pas entendu rien parce qu'il était dans la zone de silence. Ok. En tout cas, whatever. Je vais y enlever un Firebolt. Est-ce qu'il traite le touche? Euh... Oui, il traite le touche. Ouais. Fait que j'ai fait... Euh... 10. Un gros 10. Ouais. Differ. Pis euh... Vous voyez que... Il est très mal amoché. Ah! Ah! Excusez. Ben voyons. Excusez, j'ai vraiment la... La misère... Euh... Je... Je surclic les boutons et pis là, y'a plein de menus qui se sont ouverts en même temps. Donc, euh... Oui, euh... Tu viens de... Tu viens vraiment de te faire un très gros blow. Euh... Il est pas... Il est très mal amoché. Euh... Ok. En action bonus, je veux venir ici pis comme... Je veux toucher genre comme... Avec ma main. Pour voir si comme y'a un mur invisible de quoi genre que je pourrais passer l'autre bord. De quel côté? Ben genre ici, là. Juste ici, je pourrais comme me rendre là genre. Sans savoir sauter. Je me demande si y'est comme mieux. Euh... C'est vraiment comme du vide. Quand... Quand je me mets... Vous l'avez cherché l'autre fois avec un 27 de perception. Ah, ok. Il y avait absolument rien malgré le fait que vous voyez dans le plan que vous avez... Il y a une... Il y a une espèce de demi-cercle. Euh... Il y a pas... Il y a pas rien de spécial à cet endroit-là, malheureusement. Ok, c'est good. Bon ben, je reste cette pis euh... Je fais un finger. C'est pas bon. Ha, ha, ha. Parfait Jesse, c'est à toi. Euh... Moi, est-ce que je suis... Positionné pour lui tirer une flèche? Je peux tout à fait lui tirer... Attends, t'as-tu sharpshooter? Toi, t'as pas sharpshooter. Donc ça va être à désavance. Euh... Non, je vais dire partial cover. Fait que plus 2 sur son AC. Ben, tu peux peut-être comme le tacler, genre, pis comme... J'ai pas envie de le tuer, là. Il y aurait plein de l'information. Euh... Le tacler, ça serait difficile parce qu'il y a vraiment Kilby juste en avant. Mais Kilby, il est fréquemment petit, genre. Ouais. Ouais. Ouais, quand même. Il y a pas genre de sauter par-dessus Kilby pis te pogner? Avec ma mat, pis il défoncer la tronche. Non, on veut le pogner. Si tu veux le tuer, fais juste le tirer, whatever. Ouais. Je pense que ça serait mieux que tu le tires. Mais écoute, si tu veux sauter dessus avec ta masse, vas-y, fais-moi une attaque à désavantage. Désavantage? Ouais. Euh... Donc 13, tu touches et tu te retrouves en arrière de lui. Je vais t'amener... Euh... Bang. Donc tu es derrière lui, comme ça ici. Et... Il tombe... Mort à terre. Ouais. On avait pas tué, on voulait le garder en vie. Ouais, on voulait comme... Ah! Vous vouliez le garder en vie? Ouais, comme qu'il le maîtrise, en fait. Ben, tu peux décider que t'as ignoré ça pis que tu l'as juste tué, là, ces toits-là? Ouais, j'avais pas compris. Désolé. Bon, ben, j'ai réécrit ce que j'ai dit. On avait pas dit qu'on était fond pour le tuer. Ah, ben, dans le fond, ouais. J'ai juste sauté en arrière pour l'immobiliser, là, avec un... Parfait. Ben, non, mais ça, c'est la même chose, c'est juste que tu... Tu dis que tu voulais le... Que tu voulais pas le tuer. Donc, euh... Il est... Il est inconscient à terre. Euh... Jessie, tu réalises que tu es dans une zone de silence. Donc, vraiment, comme, tu sais, tu bouges, ça fait pas de bruit, euh... Et ainsi de suite. Pis qu'est-ce qu'il y a dans la salle? C'est ce que je vois? Euh... C'est une salle de lecture. Euh... Tu vois qu'il y avait un... Je veux juste être sûr que c'est cette salle-là. Ouais. Donc, euh... Tu vois qu'il y a, euh... Plusieurs, euh... Plusieurs, euh... 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 Tableaux sur les murs, euh... Qui décrivent plusieurs, euh... Plusieurs scènes héroïques de, euh... De héros connus, là, euh... C'est de la mythologie. Euh... Tu... Tu vois qu'il y a... Ici. T'es un peu... Ouais. Ici. Euh... Une chaise avec un petit, euh... Une petite table de lecture à côté. Euh... Cette, euh... Cette petite table de lecture à côté de lui, il y a un livre, euh... Dessus. Euh... Et... Ça avait l'air d'être là, en fait, que la personne était. Fait que je vais aller voir ce petit livre-là. Parfait. Euh... C'est un livre... Qui était l'ancien propriétaire du Trollskull Manor. Euh... Donc, euh... Donc, euh... Donc, oui. C'est ça. Fait que c'est un livre. Il est autographié par Volo, euh... Pour Yorn. Pour Yorn. Pour Yorn. Pour... Pour Yorn. J'espère que tu trouveras le chapitre sur les orques. Euh... Illuminating. Euh... Reste lancinant. Enrichissant, oui. Merci. Fait que ça, c'est-tu le genre de livre que je peux prendre puis mettre dans mes... Euh... Tout à fait. Tout à fait. Tout à fait. Donc, euh... Et pour ceux qui cherchaient le Troll. Euh... Sur lui, à part sa... Sa... Sa great axe. Euh... Et son linge. Euh... Il n'y a rien de très... Euh... De très distinctif. Euh... Julien, par contre, c'est toi qui a le... Le plus d'investigation, hein. Oui. Genre par comme 200 millions. Exact. Ouais. Euh... Toi, tu trouves, euh... Clairement, il y a une bague. Euh... Et la bague a... Elle est pas sur son doigt, premièrement. Euh... Tu la trouves cachée sur lui. Et elle a un M de... Euh... De graver sur... Sur le dessus, là. C'est comme un... C'est un signet ring, là. C'est un... C'est un saut. Pis là, il y aurait comme un M comme saut. Hum... Euh... Ok. Ben moi, je vais venir... Dans un... Ça vaut-tu la peine de faire Identify dessus? Je pense que oui. Euh... Sur... Sur la bague? Ouais. Ouais. Euh... Ouais, toi tu veux cast in the... In the Defy, right? Ouais, ça va prendre une minute pour le faire. Une minute? Ouais. Ok. Ça prend une... Tu as des tuiles d'une minute. Fait que... Ok. Ouais, ça vaut la peine. Euh... Mais tu veux le faire... Tu veux l'utiliser en spell slot? Ou tu veux faire un rituel? Ben, un rituel. Ah si... Si je fais un rituel, c'est pas... C'est comme dix minutes. C'est dix minutes plus une minute. Si tu le fais avec un spell slot, c'est une minute. Ok. Ben, c'est... Euh... Moi, je pense qu'on a d'autres chats à fouetter actuellement que ça. Ok, bon. Checker ça dans ce... All right. Il a l'air d'avoir une zone de silence. Passer la porte. Ben là, je vous fais des signes à... Mais... Ben, c'est ça. Regarde, tu vois... Euh... Veritan, il est en train de... D'essayer de nous parler là-bas, pis on ne l'entend pas pantoute. Euh... L'escalier. Jesty? Ouais. Ouais. Non, un peu, vas-y Seb. L'escalier. L'escalier est-il complet? Il est-tu coupé ou il monte vers un autre étage? Il monte vers un autre étage. Cabal est allé explorer la semaine passée. C'est vrai, pis il y avait rien en haut, je pensais. Où il avait... Ça ne me menait nulle part. Je suis mis sur le tour. Ça semblait mener nulle part. Ok. C'est beau. J'aime bien le sembler. Euh... Jesty. Virkan, est-ce que tu pourrais, s'il te plaît, me faire un perception? Exactement. Ah, Jesty, c'est Virkan. Hum hum. C'est quoi l'idée d'avoir deux party members qui ont un V comme première lettre? Écoute, euh... On n'a pas créé nos bonhommes ensemble. Je sais pas quoi tu dirais. Hum... Je pense que je vais faire un Lucky là-dessus. OK. UnWuip. Ouais, parfait. Ouais, parfait. Ouais, parfait. Parfait. Ouais, parfait. Ouais, parfait. Donc, euh, tu sens très, très bien, très clairement que... T'entends pas rien, mais qu'il y a des escaliers qui descendent ici. et ça sent la nourriture comme s'il y avait une cuisine en-dessus Est-ce qu'il y a quelqu'un qui a feuilleté rapidement le chapitre orc? Fait que je vais aller juste à la limite la zone de silence C'est-tu nous autres que ce livre-là ou c'est Non, c'est lui C'est Virkan, c'est ça Mais là, je vais vous dire que ça sent la bouffe qu'il y a une zone de silence, voici le livre Pierre, on peut-tu regarder le chapitre sur les orcs? Ben, c'est une zone de silence on risque d'être pas mal pas mal slick là-dedans Je sais pas comment les autres vont s'arranger Moi, je sais que j'ai plus de j'ai plus de skills au combat à l'épée qu'à la magie Fait que je pense bien me débrouiller Je suis encore là un autre que ça Là, moi, je vois-tu quelque chose à par exemple Si vous voulez, moi pis Virkan on va voir on va faire un petit peu de reconnaissance Moi, je peux y aller, je n'ai pas de trouble à me battre Toi non plus Là, gang, je dis ça de même mais il y a une bébitte en arrière de vous autres Fait que moi, j'ai ma deuxième attaque Attends, attends, il y a une bébitte qui vient d'apparaître Non, non, c'est pas la gargouille ça Exactement, c'est la gargouille qui vient de revenir qui est en train de voler Vous voyez qu'elle a de la misère un peu à voler Ça fait quand même très longtemps qu'elle n'a plus volé et elle vient se déposer sur le rebord Pis elle dit Je suis un peu pris ici comme vous m'aviez expliqué Je peux pas vraiment vous aider présentement mais je peux m'arranger pour ne pas vous nuire Parce que j'ai comme pris conscience que si le monde voyait que je m'étais sauvé Ben, ça ferait probablement quelque chose de louche pour eux Fait que je me suis dit que je reviendrais vous voir Ben sympathique Je connais assez bien pas le layout mais comme les habitudes du monde Écoute, ils n'ont jamais d'alarme Fait que à moins que j'ai l'impression que à moins que vous fassiez des choses vraiment clairement pas evil mais contre les M-Tarib Je pense que vous seriez capable C'est ça agressant Je pense que vous seriez capable d'explorer vous avez déjà un collier Fait que vous avez le droit d'être ici Par contre j'ai trouvé ça plus bas pis là elle sort une espèce de sac de cuir pis elle donne à Varitan Ok Fait que je suis check dedans Ouais Tu ouvres le sac et tu vois qu'à l'intérieur il y a une cloche Fait qu'elle dit si vous avez besoin de moi faites juste sonner la cloche et je vais m'en venir ce que je vais faire je vais retourner dans ma dans ma cellule en bas oubliez-moi pas et si j'entends la cloche je vais venir vous aider Cool on te call merci pour le fun c'est capable de lever combien une gargouille ? Présentement passez pour vous amener Ok c'est bon Elle passe en forme ça fait genre 500 ans qu'elle a pas volé Ah ouais Même un petit gargouille De toute façon ce qu'on veut c'est se rendre en haut parce qu'on avait vu la lumière la dernière fois Ouais Fait que est-ce que notre but c'est vraiment de tout explorer ou notre but c'est vraiment de se faire remarquer le moins possible Ouais Ben c'est parce qu'on est censé aller là pour se rendre à l'autre tour parce qu'on est dans la tour principale pis que ça ça mène Ah on est pas dans la tour comme il faut passer par ici pis se rendre la deuxième tour qui amène au potail à l'autre dimension En tout cas Mais mais Mildred Mildred excuse-lui Myriel Myriel rappelle un point important que lors de votre stakeout de la tour même il me semble juste avant que vous rentriez vous aviez vu une lumière arcanique venir de la tour principale de venir du troisième étage du quatrième étage donc deux étages plus haut de ce que vous êtes pis là on est dans la petite tour vous êtes dans la grosse tour vous êtes dans la tour principale donc pourquoi on ne monte pas directement voir là ben mais ce que je voulais dire c'est que le portail pour la dimension c'est dans la petite tour qui est comme à côté fait qu'éventuellement il va falloir qu'on est là mais bref il va falloir se rendre au top anyway comme Joe nous l'a rappelé à travers de toi ok moi avant que j'oublie Joe je vais sortir Misha pis je vais monter dessus ok c'est bon une autre chose ici il y avait un coffre il y a pas quelqu'un genre Joe s'attente pas d'aller checker genre checker sur le trap dessus tout quoi c'est moi ces affaires là effectivement c'est tout à fait possible de sauter c'est pas très difficile vous pouvez le faire à partir des escaliers vous pouvez le faire à partir du du rebard à moins que vous soyez négatif en force vous êtes capable de le faire je suis négatif en force s'il te plaît donc ok donc tu regardes le coffre oui oui j'ai checker pour les traps je vais faire une investigation pour les traps est-ce que je peux une investigation non vous êtes trop loin non vous êtes trop loin donc vas-y donc 26 avant même de t'approcher tu réalises que c'est une mimique ah damn ok mais t'es pas là t'es pas dessus le truc est genre là présentement tu as pas touché avec 26 tu l'as vu tu l'as spoté c'est ok ça c'est un coffre mimique c'est sûr et certain ok ça l'enclenche-tu à une initiative non à moins que tu y touches il a pas l'air agressif ou quoi que c'est ça il a l'air de rester en coffre bon ben écoutez je vais sauter pour revenir je veux dire à moins que vous vouliez vous battre je pense qu'on peut passer non 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 fair enough bon ben bon ben on s'en va tous dans la zone de silence i guess oui sounds good juste une question avant la porte qui a euh laquelle pourquoi je suis pas capable de parce que t'es pas dans la porte tu passes par la porte non mais l'autre bord la porte qui est dans le vide c'est où ah oui bon pourquoi je suis pas capable d'appointer oui ben check à gauche t'es-tu sélectionné pour pointer t'es sélectionné autre chose ok donc euh cette porte-là euh me semble que c'est celle-là qui mène à la petite tour ouais il y a-t-il moyen de se faire un pont pour aller là ou quelque chose parce que on prend de filer ça en avance parce que pis en plus il est comme il est badé fait que je suis sûr que si on continue genre au quatrième étage de ce tour-là on va trouver de quoi pis parlant de on a-tu lu le petit journal ou whatever l'entrée sous les arcs non ça serait qui ? ça serait Vlad le meilleur placé pour faire ça ? ça serait moi probablement ouais c'est le plus intelligent c'est moi-là c'est pas c'est qui le plus intelligent ? donne-moi ça pis je snatch des mains ben c'est ça je disais justement que c'est toi le plus intelligent non non exactement euh écoute c'est un c'est un chapitre sur les orques ça t'apprend plein de choses sur les orques si tu veux vraiment savoir c'est quoi tu liras le le volos guide to monster le chapitre sur les orques euh c'est très 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 intéressant mais euh somme toute euh assez assez peu utile dans euh dans l'immédiat y'a-tu des annotations pour quelque chose ou ? oui oui y'a plein d'annotations dans dans le volos guide mais c'est des annotations faites par volos pas par yorn ok ok c'est comme sa copie personnelle genre qui aurait comme donné à yorn ouais non 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 c'est juste que le guide de volos il y a toujours des notes personnelles dedans ça fait partie des ah il est édité comme ça ouais ok 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 euh bon ben je propose qu'on qu'on avance ici il y a l'air d'avoir une porte ici le on a-tu tué le demi-heure ou il t'a pas envie ? on a juste comme il est toujours en vie il est toujours en vie on y jase-tu un petit peu ouais je vais je vais l'attacher avec avec ma corde August ok Myriel ben j'aimerais juste rajouter que la gargouille vient nous dire que tu sais si on fait pas d'acte violent ou quoi que ce soit ça devrait pas sonner d'alarme fait que peut-être qu'on devrait juste comme l'attacher et poursuivre notre chemin l'empêcher du moins d'alarmer le reste ok on l'attache dans la salle silencieuse comme ça s'il se met à crier on l'attache à peu près de quoi qu'il bouge de pas parfait pis si jamais on est poigné on va aller le aller le non mais juste qu'on va le mettre à côté de la de la mimique c'est pas le genre de place où le monde va aller se promener contrairement à dans la salle silencieuse on sait pas à quel point il a l'air d'avoir une cuisine direct en dessous fait que peut-être que c'est plus passant en fait c'est peut-être pour ça que la zone de silence est là sauf que s'il est à la mimique et qu'il est à la vue de tout le monde non s'il est dans la pièce personne va le voir là je pense que c'est mieux ok ok Joe moi je vais checker la porte ici ouais je vais aller avec excellent la porte est verrouillée est-ce que t'es en moyen de la checker pis moi en moyen de la ouais bah je vais l'investiguer on sait pas il y a peut-être une mimique oui 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 effectivement c'est une mimique non c'est une porte tout à fait normal elle est juste verrouillée il y a pas de piège dessus c'est vraiment tinker tool ou thief tool thief tool à moins que tu veille essayer d'inventer quelque chose avec la porte ah ok dans ce truc là en fait c'est un jet dex plus 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 proficiency ouais fait que je vais juste faire un jet dex pour ajouter plus 3 donc 12 c'est assez pour débarrer la porte bonne chance donc tu déverrouilles la porte de l'autre côté c'est je vais juste K8 K8 c'est une salle c'est une une bedroom une chambre à coucher il y a 3 3 lits simples qui sont qui sont à côté comme dans l'espèce d'enclave ici où est-ce que les escaliers les escaliers montent quand tu débarres la porte par contre tu réalises que de l'autre côté la salle il y a du son dedans ok ça sonne écho c'est ça exactement il y a au pied de chaque lit un coffre et euh je veux juste vérifier ouais c'est ça exactement c'est ça il y a un coffre au pied de chacun des lits et les 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 marches montent vers une pièce que vous t'entends rien qui semble venir de là ok je fais signe à Ju de venir silencieusement pis j'y pointe les coffres ok euh là dans cette pièce là ici on est toujours pas de son c'est ça non il y a du son il y a du son il y a du son dans cette pièce ouais ça semble être vraiment concentré dans la pièce où est-ce que vous êtes présentement le pas de son un peu comme si quelqu'un voulait lire sans être dérangé ok ça me semble un avis spécifique euh je vais investiguer les coffres m'assurer que c'est beau que c'est pas des mimiques parfait euh ce sont pas des mimiques ils ne sont même pas verrouillés et il y a pas de piège euh t'as même pas besoin de rouler là c'est c'est clair après mon 26 c'est mon 29 tu t'es dit non mais c'est ça tu sais c'est on va dire tu fais un take 10 là ça te fait 21 là pis c'est ben chill euh donc euh donc tu peux ouvrir les coffres euh donc les trois coffres ont à peu près le même contenu euh à savoir euh euh du linge des spell components euh euh des euh des candles de l'encre du papier et 25 euh pièces d'or au total euh ça je vais les compter dans le poste as-tu dit qu'il est parchemin ben c'est ça il y a aussi euh euh trois spell books oh shit damn son euh que je vais que si vous voulez prendre je vais vous les je vais vous les générer j'avais pas vu qu'il y avait trois spell books euh on les veut on les veut fait que ça il y en a trois on va se passer d'une bibliothèque euh dans notre place j'ai déjà une bibliothèque c'est good hein 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 non c'est euh c'est Zelda non c'est Zelda ah oui non non mais moi je voulais dire genre c'est Noël pour Vlad ah ah ouais là si on regarde le plan des tours collattes ouais on est au premier étage de la grande tour dans la zone avec l'escalier mais cet escalier là sur le plan je comprends pas où est-ce qu'il monte euh je sais pas ouais non c'est ça je parlais aux autres membres du groupe là ben tu vois là ça monte juste euh à gauche là sur la feuille là ça monte là ça monte là ça monte là au premier étage de la grosse dans le coin dans le bout de carré dans le coin où est-ce qu'il est escalier c'est ça ouais mais si tu regardes en diagonale à gauche tu vois l'autre étage avec la petite porte carré pis il y a deux portes dans cette pièce là ah oui 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 à droite tu veux oui oui ah ok oui excuse-moi 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 c'est parce que je regardais celle de gauche en premier je pensais qu'on était sur celle de gauche alors qu'on est sur celle en bas à droite c'est bon bon mais en tout cas peu importe oui non non je comprends essentiellement si on regarde le plan là ça ça mène pas à grand chose là non mais si on se fait ça il y a deux façons de monter la tour est plus accessible à partir de ces pièces là il n'y a pas de porte en tout cas du moins qu'on voit donc l'escalier qui est dans la chambre qui est en silence là c'est celle-là qui monte comme dans le restant de la tour euh non ah l'escalier invisible excuse-moi l'escalier invisible monte vers l'intérieur de la tour excuse-moi l'autre descend l'autre descend et ça ici ça monte ouais c'est ça pis ça ça monte dans une petite pièce rectangle en haut avec deux portes exactement mais on peut pas aller plus haut que ça t'sais on peut aller voir là mais ben à date aller voir ça a rapporté trois livres de magie ouais mais il y en a deux qui ont exactement les mêmes spells dedans pour le vrai ? ouais c'est ça qui arrive quand tu loupes du monde qui apprennent avec les mêmes profs ouais désolé c'est quoi t'as obtenu ? c'est quoi t'as obtenu ? j'ai déjà l'autre ah non attends les trois c'est la même chose for real ? les trois c'est exactement la même chose ouais bon ben écoutez vous en avez un je vais faire les deux autres plus tard je sais pas pourquoi ça l'a pas fait mais euh 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 c'est des apprentis hein fait que t'sais vous aurez pas des euh ouais ouais non c'est 4 spells de niveau 1 qu'ils ont là chaque fait que c'est ben parfait fait que c'est ça mais vous allez avoir vous allez avoir 12 spells différents mais peut-être que vous savez déjà ben probablement que vous les avez déjà donc euh le premier c'est qu'on l'a déjà avec l'autre mais c'est que wow ça ça y en reste deux je vais revenir au fait là que je sais pas à quel point on veut explorer puis peut-être déclencher des alarmes là on pourrait peut-être juste comme monter dans l'atom principal tout à fait d'accord ouais donc vous voulez prendre les escaliers invisibles ou les escaliers visibles ? ben hold up euh invisible ça menait pas juste à la à la minute ça menait ça monte dans le restant de la tour mhm ah ok bah ouais t'es allé voir la dernière fois je t'étais on a quand même l'avantage que Ju c'est un c'est un stealth lord et moi j'ai invité comme j'ai quelqu'un comme on sait qu'en bas y'a plus rarement du monde à cause de la cuisine mais en haut y'a plein d'autre chose ou juste comme piquer up cette endroit Ju ou ben on va tout de suite monter dans le premier tour ok euh on on veut pas vraiment explorer on veut juste aller à notre point c'est ça ok c'est good c'est beau let's go on va monter le escalier invisible non parfait euh je vais juste tout vous sélectionner donc là ne bougez pas c'est normal ok je prends contrôle de vos personnages faudrait-tu qu'on fasse un nord d'avant ou non ok je fais juste vous amener à la bonne place ok et voilà bang donc euh vous arrivez ici moi j'ai rien sur l'écran attends une minute ok merci il y'a pas de problème euh donc vous arrivez ici euh dans ce qui semble être un une mézanine et euh avec rien autour de vous euh y'a pas ben y'a c'est vraiment comme un demi étage là y'a ça ici c'est une bibliothèque dans ce coin là et ça ici c'est une table renversée euh y'a 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 littéralement rien à cet endroit là vous pouvez chercher si vous voulez dans la bibliothèque ou dans euh ouais euh je vais faire une investigation dans la bibliothèque pour euh un mécanisme je vais checker la la table dans ce cas là ben moi et Joe tu voulais checker la bibliothèque ou ? moi j'peux checker j'peux checker si c'est un combat moi j'peux checker si c'est un combat euh c'est c'est des anciens livres que t'aurais vraiment aimé parce que c'est c'est des livres de euh 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 genre d'invention euh pis de trucs comme ça sauf qu'ils sont tous pourris pis y'a plus rien à sauver là-dedans euh y'a même pas une image un croquis peu importe non t'sais tu vois les titres pis tu reconnais genre t'sais c'est les grands penseurs de de ton type de magie pis là t'es comme ah ouais ça serait malade mais c'est trop bien est-ce que quelqu'un m'aider là-dessus ? tout ce savoir perdu non non ok c'est beau euh cabal toi tu faisais investigation sur euh sur la table c'est ça ? mhm c'est ça euh tu vois que la table a été cassée euh y'a de cela plusieurs années ça a l'air d'être euh euh comme un combat non probablement pas euh peut-être une explosion ou une erreur magique plus donc euh pis Varitan c'est quoi tu cherchais ? signe de combat voir s'il y avait s'il y avait eu du combat pas à cet endroit-là non euh par contre euh Varitan et cabal euh et en fait tout le monde saute Jessie désolé euh est-ce que vous pouvez euh me faire un arcana check s'il vous plaît oui est-ce que oh yeah t'aurais l'avoir 23 arcana ouais oui tabarnak donc euh cabal et Varitan euh vous entendez euh venant d'au-dessus de vous euh ouais venant d'au-dessus de vous venant d'au-dessus de vous euh des euh euh un rituel un bruit de rituel et vous remarquez à ce moment-là que dans le toit ici il semble avoir une illusion ok ok hey Varitan tu vois ça ? c'est un usur, right ? ouais ben je veux faire un euh euh je veux l'investiguer c'est une investigation que je fais ou c'est euh ouais fais moi une perception ou une investigation ton meilleur je vais je vais t'aider à euh 23 ou 26 j'imagine dans les deux cas ça va faire ouais euh tu remarques qu'il y a une autre un autre escalier c'est pareil que celui qui était ici qui vous avait amené mais cette fois-ci qu'il monte ouais mais c'était sur le plan aussi il montait pas là ah ben moi ça la fois que Julien la fois que Julien est monté j'ai re-écouté pis il est pas allé donc euh mais sur le plan on le voit l'escalier ok ben en tout cas il y a le le il y a un escalier qui monte là aussi euh qui est invisible moi je sais pas je regarde pas votre plan en même temps donc je suis pas au courant ok ben let's go euh je te montre en principe sur une pièce vide tu disais euh euh Seb euh y a-y 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 a des fenêtres où on peut voir le toit ou l'immeuble qui semble adjacent non y a pas de fenêtres dans la tour parfait fait qu'on peut-tu faire un petit plan en montant comme ben en slick on a un plan qu'est-ce qui se passe c'est quoi le plan ah non excusez je pensais tu voulais dire on peut-tu faire un plan genre tracer des shit non 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 ok sorry il y a vraiment de trucs qui se passent en haut il y a vraiment rituel on les surprend dessus là pis comme on essaie de voir qu'est-ce qui se passe on peut juste pas être ok de quoi qu'on s'entend moi je suis spécialiste dans surprendre le monde mais euh ouais c'est ça euh je dirais que ok ben dans ce cas-là ça serait simplement de déterminer dans quel ordre on monte dans le but à la fois de ne pas se faire repérer et de pouvoir réagir et sur le plan euh sur le plan Jonathan j'imagine qu'on le voit là mais euh les escaliers sont qu'on met de cause avant qu'on arrive en haut à peu près euh 6 1,2,3,4,5,6 ok bon fait que euh qui veut être on s'entend tous dire Julien va être le premier je veux être le deuxième vu que euh je veux être celui qui euh qui check c'est quel genre de rituel tu sais c'est toi qui est comme dangereux ben on a une walkie talkie ouais ok moi je peux être troisième parfait moi je peux être euh derrière ah mais Joe parlons de walkie talkie comme oui vous avez toujours vos sending stones euh t'as vu que Joe c'est un c'est un wizard aussi ouais est-ce qu'il faut aller checker pis en se communiquant je peux aider ils sont heureux qu'à le check donc que les deux on est là-dessus euh non faudrait que vous soyez là vraiment euh t'sais à moins que vous ayez comme télépathie ou quelque chose comme t'sais que vous pourriez avoir une réelle discussion euh ou que tu puisses même à la limite genre partager ses sens ou quelque chose comme ça mais juste euh juste en euh à distance comme ça non je vais essayer oh oui oh oui oh oui donc euh euh vous vous mettez dans cet ordre là est-ce que vous y allez non je sais pas là c'est le beat et c'est la même casse que moi je sais pas pourquoi oh ok 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 euh est-ce que vous y allez euh all gun blazing ou est-ce que vous y allez à la slick moi je vais commencer par y aller à la slick parfait donc euh je vous demanderais de me faire un jet de euh de stealth à la gang s'il vous plaît donc on commence avec un 13 un 19 un 17 un 3 moi c'est du moi ou c'est michaud t'es fait ? ça va je vois ah oui c'est vrai t'es lucky toi ah 17 et 11 excellent excusez excusez non ah c'est pas ça non j'ai fait un dex 12 14 c'est la même chose c'est la même chose c'est la même chose ouais ouais ok on prend le 11 parfait donc euh euh vous êtes euh vous êtes assez discret du moins c'est ce que c'est ce que vous vous dites euh vous êtes euh euh vous êtes euh euh vous êtes euh ok ouais on est capable euh euh donc Julien euh tu vas être le premier à monter je vais t'apporter aïe donc euh tu arrives ici quand tu montes le cabal a disparu ici euh euh donc euh quand tu arrives en haut ce que tu vois euh c'est euh euh un énorme une énorme créature qui ressemble à un qui ressemble à un une espèce de gorille surdimensionnée euh avec euh au dessus de sa tête une espèce de trou noir avec des éclairs qui sortent euh tu vois trois trois humains euh trois mages humains qui sont en train d'incanter qui tu vois qu'il y a de la magie qui euh qui tourne autour du euh 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 comment on appelle ça euh 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 de la grosse créature euh euh je te demanderais de me faire un arcane check s'il te plait c'est clairement un rituel de convocation et de binding donc pour forcer une créature à faire quelque chose donc c'est ça donc je vais amener les autres après ça je peux tu attaquer comme live je vais amener tout le monde en fait ça va être plus facile pour faire votre round de surprise parce que vous avez bien roulé sur votre stealth donc vous avez un round de surprise fait que je vais juste tout mettre dans les escaliers de l'autre côté moi en tant que wizard supreme de la guerre est-ce que je sais qu'est-ce qui se passe si on interrompt le rituel comme est-ce que c'est le summon a déjà été fait là c'est un binding c'est vraiment comme c'est ok on a cette on a ce fièlon là en avant de nous maintenant mettons-le à notre service donc oui vous êtes tous dans les escaliers tu sais tranquillement mais cabal est redescendu puis vous a fait comme yo il y a quelque chose là c'est un très bon une très bonne idée donc je vais juste voir pour dans le turn order on va enlever ce que vous aviez déjà donc je vous rappelle pour une initiative vous devez d'abord cliquer sur votre personnage ensuite aller faire votre roll par roll twin donc comme varitan n'avait pas ah oui varitan n'avait pesé cabal je sais pas non oui j'avais pesé mais il a disparu fait que je peux tu le recrouler ouais c**lisse yeah wow donc kilby virkan cabal myriel varitan donc tout le monde l'a fait est-ce que tout le monde est là 1 2 3 non moi je sais pas non 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 c'est normal ok fait que je traite jesse un tour où les comptes bien virkan 11 et voilà descending et voilà donc ils sont surpris présentement donc vous avez un round de surprise vous pouvez commencer votre mouvement à partir de la case où est-ce que vous êtes en haut là donc où est-ce que julien est donc tu sais vous vous montez puis après ça votre round de surprise commence lorsque vous arrivez en haut je sais pas si vous comprenez ce que je veux dire qu'on commence notre mouvement sur la case à julien exactement exactement tout ce qui est avant ça ça ne compte pas donc kilby c'est à toi d'accord alors micha en avant bon ok 1 2 est-ce qu'il y a comme un rond quelque chose on voit-tu des 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 qui est-tu un globe protecteur à rien là non mais à terre tu vois qu'il y a des symboles marqué au sol puis lui est-ce qu'il est en état de combattre en ce moment où il est sous asservi ou il est en train de se faire asservir il est pas en état oui est-ce que 23 touches ben oui à une main fait que 7 de dégâts ensuite je vais effectuer ma deuxième attaque est-ce que 14 touches ouais alors je lui fais 7 de dégâts encore une fois il meurt ok il en reste deux autres et il me reste un mouvement donc je vais bouger ici et en action bonus micha va l'attaquer lui parfait là by the way les stages de micha sont pas à jour fait qu'il faut faire c'est 1 des 8 plus 3 l'une des 8 plus 2 fait qu'on va ajouter plus 1 ok fait plus 1 en fait fait que 8 ben il faut que tu roules ton D20 d'abord oh ouais je sais pas pourquoi ah je sais pourquoi est-ce que 18 touches donc 18 touches il y a pas de problème et ça lui fait 8 de dégâts oui parfait tu vois qu'il est très mal amoché pis c'est ça hé varitan c'est à toi j'attaque lui parfait oui tu touches oui 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 c'est oui c'est oui c'est même chose pour celui qui est dans l'honneur de toi je vais faire envoyer un carreau d'arbalète sur celui-là ici parfait et il meurt par ton arbalète c'est vraiment intense vraiment intense on fait comme 13 c'est comme assez intense Jesse c'est dans ton trou ouais je sais donc moi je vais m'avancer ici et moi je vais tirer le gros corille parfait parfait on essaie-tu de garder un des prêtres en vie je pense qu'on est mieux de juste les tuer et les tuer les grosses buites parce que si l'autre il reste en vie on va s'y sauver et allaiter les autres ok ou pas ou pas je sais pas on pourrait débloquer quelque chose fait que je vais faire manoeuvring attack pour ajouter un D8 à ça excellent donc tu peux rouler ton D8 donc 6 points de dégâts ouais excellent je vais faire ma deuxième attaque oui même chose ouh 21 tu touches et 3 de dégâts pourquoi c'est marqué crit ? c'est si t'avais eu un avantage ahah ahah donc c'est pour ça est-ce que tu veux te déplacer ou c'est la fin de ton tour ? c'est la fin de mon tour excellent kamal euh fait que là on voulait en laisser un en vie c'est ça ? non pas spécialement là je veux dire on peut le laisser en vie après le combo on le visera donc j'ai du mal comprendre la situation donc j'ai du mal comprendre la situation fait que je vais aller tuer lui moi je l'ai pas attaqué parce que s'il arrête de le contrôler il va être lousse sur nous autres j'suis-tu en avantage vu que c'est un round de surprise fait que j'suis en stealth ouais j't'ai fait j't'ai fait t'étais stealth j'faut 22 shit 22 il restait un point de vie fait que facilement il meurt j'suis slash la tête avec ma rapière c'est plus ça de même et c'était la fin du tour de surprise donc qui lui ? c'est à ton tour il y a l'espèce de gros gorille au milieu il y a plus du tout au-dessus de sa tête un espèce de trou noir il y a plus des espèces de lignes de magie qui tournaient autour de lui présentement tout ça est comme plus là vous voyez qu'il semble prendre conscience que vous êtes autour de lui qu'il est pas chez lui et qu'il est pas content donc c'est à ton tour il est un peu clair qu'il est pas un peu confus ok bon ben je vais me diriger vers lui avec Misha et je vais je vais l'attaquer et si je l'attaque si j'ai réussi je vais faire Branding Smite est-ce que 25 touche ? tout à fait et je vais ajouter Branding Smite c'est de même ça marche right ? je pense qu'il faut que tu le casses en bonus action pis c'est la prochaine attaque qui touche tu peux l'avoir fait que si tu veux l'avoir cassé de la barre il y a pas de problème parce que c'est que tu le gardes en concentration jusqu'à ton prochain c'est la plupart des smites marchent comme ça ah ok bon ben non ok laisse faire fait que le dommage va être de 12 ma deuxième attaque toi c'est magic right ? oui parfait ensuite est-ce que 23 touche ? oui tout à fait 7 de dégâts puis Misha Misha va attaquer est-ce que 20 touche ? oui 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 tout à fait donc elle fera un des 8 plus donc 10 de dégâts 10 de dégâts c'est de la force right ? je pense que c'est tranchant je suis pas sûr non il me semble que c'est force c'est ça c'est force excellent c'était bon pour ton tour ? je t'amasse excellent varitan je fais la même chose firebolt c'est 15 le pug euh 15 ne le pug pas malheureusement fait que je suis désolé j'ai mis en place qu'est ce qui est une réaction une action bonus ou c'est les deux ? je suis-tu un Markster un Markster ou une Markster pour savoir c'est quoi ? tu peux faire un Markster un Markster je l'ai tué ah excuse 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 j'attendais avant la première fois une réponse, 26 oui tu l'as parfaitement tu identifies ça comme étant un démon donc un fiélon, mais chaotique et non un diable donc qui est la foule ça s'appelle un Barlegura et c'est ça c'est une créature du chaos qui peut être amenée oui tu peux faire une action régulière une action bonus et une réaction plus ton mouvement de 30 pieds ou de 25 pour toi parce que t'es petit ou 40 parce que t'es sur micha donc c'est ça tu sais que c'est immunisé au en fait c'est résistant à certains types de dommages principalement le feu et le froid et j'imagine le fucking poison aussi il est immunisé au poison cool je veux dire ça et c'est ça mon truc parfait Myrielle tu as plein de nouvelles informations donc de ne pas faire poison spray dessus j'ai pas ça de toute façon il a tu l'air mangané quand même oui quand même ok ben je vais l'arbaletter je pense encore tu me dis qu'il est quand même mangané oui 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 tu vois que les coups que vous y avez fait ça comme ça ça y fait mal ok c'est magique en plus oui plus un plus un fait que vous y faites très mal ok jesse ouais ben je vais continuer à tirer des flèches dessus ouais 25 tu touches fait que 7 tu peux faire ta deuxième attaque je te souhaite un crit sur comme ta première tu sais mais 20 ça pone aussi ouais excellent est-ce que tu voulais te déplacer jesse non 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 parfait donc cabal c'est à toi parfait je vais me déplacer ici puis je vais l'attaquer avec ma bonne vieille rapière j'utilise mon inspiration tu sais excellent fait que tu prends ton 25 j'aime que cabal c'est la caméra non il y a une caméra et cabal ah oui Julien joue avec caméra en ce moment tu sais j'avais pas vu ça je joue avec caméra oui ça sort dans caméra mais c'est pas grave on arrangera ça plus tard fait que moins 15 parfait parfait c'est pas le fun tout ça pour toi tu veux oui 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 pour moi ça fait autre chose Julien non c'est tout c'est tout parfait donc maintenant c'est à moi donc prends sinon là j'ai perdu l'image non ben c'est parce que je pense c'était sur caméra c'était sur caméra je pense que c'était pour ça puis ce que ça veut dire c'est qu'en ce moment il n'y a pas ouais ok je viens de voir qu'est-ce qu'il a se passé sur le sur le live je vais je vais régler ce problème là c'est parce qu'il n'y a pas d'yeux ce méchant là dang maintenant il y a des yeux maintenant il peut voir donc l'image va revenir pour la caméra désolé pour pour le stream donc maintenant c'est à mon tour il va s'en venir ici puis il va attaquer euh moi jessie non jessie moi et Kabbal on a chacun un attaque d'opportunité et michel tout à fait ouais je Kabbal vous l'avez un euh ouais 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 nope 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 ben j'pense c'est peut-être utile pour comme quelque chose cette affaire ben peut-être mais on est bien parti pour le tuer je pense qu'il est mort anyway donc oui tu touches ouais 17 de dégâts pour qu'il vit et michel 17 touches-tu oui non 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 excusez ben fais pas mon amour c'est correct non non c'est moi qui l'avais parfait donc comme je disais donc il va t'attaquer il va te donner deux coups de poing et essayer de te mordre donc est-ce que 16 19 ou 21 te touche oh shit 3 attaques 16 c'est moi j'ai mon armure c'est 16 fait que est-ce que ça touche ouais exactement fait que les 3 te touche ouch je veux juste voir pas être méchant trop ok ouais ça devrait être correct tu devrais survivre à ça donc au total il te donne il te donne 30 32 points de dégâts avec ses deux points et son sa morsure en plus de ça je vais te demander de faire un jet de strength on va faire un lucky là-dessus parfait fait que tu roules ou tu prends le 23 ouais je vais prendre le 23 tu vas prendre le 23 parfait donc tu oui tu résistes donc il a essayé quand il t'a donné un petit coup de poing il a essayé en même temps de te prendre pour commencer de te lancer mais ça n'a pas marché et c'était tout pour son action Kilby c'est à toi ok donc je vais avancer vers la créature et je vais l'attaquer 23 touches 23 touches en est 13 de dégâts parfait deuxième fois 21 j'imagine que oui 9 de dégâts parfait et ensuite mon ami à 4 pattes 7 touche pas et son état son état général a l'air de quoi très mal amoché mais vous voyez qu'il y a quand même beaucoup de poing nuit c'est une créature résistante mais vous l'amochez vous y faites mal juste que Maritane c'est à toi tu avais dit qu'il y avait une résistance ou qu'il est complètement résistant au feu résistant ça veut dire que ça fait aucun dommage ou c'est comme divisé par deux divisé par deux immunité ça veut dire que t'as rien mais bon ben je peux quand même faire firebolt parce que je peux y faire d'autres je le touche pas parfait 11 non malheureusement tu ne le pognes pas puis je peux mettre ici puis ici ça m'en trouve Myrielle je suis un peu prise écoute je pense que ma meilleure option c'est encore de l'attaquer avec mon arbalète parfait ouais tu pognes j'ai confiance en mon 24 puis mon 10 de dégâts donc moi là j'attends une minute ça se t'en a qu'à faire de quoi c'est Jessie tout de suite après moi c'est ça c'est Virkan après moi je vais te donner mon inspiration Bardic c'est un bonus ouais je vais te donner une Bardic Inspiration parfait donc toi c'est quoi ton collège c'est-tu sword moi non c'est glamour c'est glamour fait non il ne peut pas le mettre sur le dégât mais il peut le mettre sur son attack roll par exemple ok parfait désolé excusez-moi donc Jessie tu as donc un D8 que tu vas pouvoir rajouter sur ton D20 pour toucher tu n'es pas obligé de le faire sur cette attaque là c'est toi qui décide quand est-ce que tu l'utilises je pense que tu as 10 minutes tu as 10 minutes pour l'utiliser fait que j'ai un D8 de plus sur mon D20 sur ce que tu veux ability check un attack roll ou un saving throw c'est ça ok donc Jessie c'est justement toi je vais prendre ma masse puis mon bouclier parfait puis je vais lui faire un premier blue ouais 21 tu pognes 9 de dégâts là il a de l'air de quoi il a pas de l'air fort il bave il saigne de partout il est conditionné il est pas fort il survivra pas le prochain 6 secondes ouais fait que ben je pense je vais l'achever là avec le le faut-tu que je le dise avant ben non 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 c'est ça tu peux faire ton attack puis là tu regardes c'est quoi ton résultat puis si tu te dis ah je pense que j'ai besoin d'un D8 de plus là tu peux l'utiliser je pense pas que t'as besoin d'un D8 là oui fait que oui je vais le prendre le D8 parfait sur cette masse là donc tu peux rouler un D8 de plus en utilisant le petit D à gauche ouais donc 20 ouais tu touches donc 6 points de dégâts c'est pas assez pour l'achever mais vous voyez qu'il est pas très fort Kabal euh ouais bon ben je vais aller l'achever alors donc je pars à courir avec ma rapière puis j'essaye d'y rentrer dans une des blessures qui est déjà ouverte parfait 19 pour 17 toi c'est-tu une rapière magique il me semble que oui le vampire nous avait donné des silver des armes en argent ouais non je pense pas que c'est magique non ok parfait ok euh vous voyez que ça va pas bien euh t'es-tu une deuxième attaque toi non non bon ben excellent voilà des fois tu penses tenir le méchant mais tu le fusilles pas c'est des choses qui arrivent donc euh il va essayer d'attaquer justement toi Kabal qui vient d'y donner beaucoup trop de beaucoup trop de dégâts donc toi aussi deux coups de poing et une bête est-ce qu'il y en a une de ça qui va être la désavantage euh Killbridge laquelle tu veux la bête ou euh la bouchée ou les coups de poing euh la bouchée la bouchée parfait est-ce que je les ai faites les trois ouais j'ai fait les trois donc euh la bouchée est-ce que 17 te touche moi Kabal ouais Kabal oui ouais donc euh et 20 aussi doit te toucher donc je t'ai fait un total de 18 points de dégâts et je te demanderais de me faire un jet de d'athlétique 18 c'est quand même pas super comparé à aux attaques c'est pourquoi 8 8 8 euh moi c'est je sais pas encore sorti je sais pas qu'est-ce qui se passe j'ai cliqué comme trois fois 23 fait qu'il te euh il te repousse complètement jusqu'ici et euh il essaye de descendre par le trou qui est ici donc vous avez tous l'attaque d'opportunité Jesse et euh et tous les autres ouais kill me moi aussi non pas toi je peux-tu faire un cantrip en attaque d'opportunité non tu peux pas il faut que tu ailles un feat pour ça donc Virkan Mass of Spitting 4 c'est assez en fait il meurt il restait il restait deux points de vie après le 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 deuxième attaque parce que j'étais comme oh well donc donc le silence retombe vous voyez que la pièce dans laquelle vous êtes est une attend un peu on va fermer ouais exactement c'est un summoning room où au sol il y a des il y a des cercles de magie qui ont été dessinées qui ont été gravées et le tout l'extérieur de la pièce vous voyez qu'il y a eu des sortes qui ont été projetés sur les murs ici est-ce que vous cherchez plus en détail la pièce oui mais je vais aussi looter les moi je vais looter les tuyaux là excellent bon pas pour looter ça va être correct attends un peu j'essaie d'ouvrir mon mon fichier ju arcana toi t'es pas pire ou ouais pas pas j'suis ben smart qu'est-ce tu veux ouais c'est plus smart que moi ah ok c'est pour ça j'suis plus smart qu'il y a ben une potion de guérison attends avant de faire ça j'peux te guérir moi ah ouais ouais on fera un petit short rest je pense ça sera pas une mauvaise idée pourquoi un short rest on peut pas faire de d'or ben ah si tu veux le guérir le complet est perfect mais il y a petit comme 30 HP puis Kabbal il y en a pas de 18 ouais ouais on peut faire un short rest pendant que tu joues je me souviens plus ce que ça fait ouais oui je suis capable de gérer mes choses mais oui c'est ça que j'allais dire on peut faire un short rest puis un sign of rest mais ça donnera pas de temps que ça un sign of rest ça va faire des 4 de plus il semble ça va faire des 4 de plus il me souviens plus de temps 1 de 6 ouais 1 de 6 mais il apparaît même plus dans mes trucs que je peux faire features and traits son of rest va donner mais pour que vous preniez par contre des des hit points des hit dice des hit dice si tu te guéris pas si tu prends pas tes hit dice tu gagnes pas tu prends juste un des 6 de plus tu sais ouais mais ça peut être la différence entre en rouler un deuxième des hit dice ou non tu sais sure ok fait qu'on fait ça on fait un short rest bah écoute moi j'ai pas fait un short rest moi je veux investiguer la place puis lutter les corps fait que ben comme toi pis Jesse je pense que c'est une bonne chose qu'on fait un short rest for sure ouais moi tout je veux lutter parce que s'il y en a deux s'il y en a deux qui font un short rest les autres ils avaient quand même une heure sans ce groupe là ben on peut-tu passer cette heure-là comme dans cette pièce-là pis pendant qu'ils restent nous autres on investigue pis les affaires-là ouais tu peux tout à fait cool ben c'est sûr pis là s'assurer le gorille il est pas tombé dans les escaliers ouais il est tombé dans les escaliers oui encore ici oh non c'est vrai c'était au début de son mouvement non 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 il est encore dans votre place ouais exactement là où est-ce que tu viens de piner là genre sur le coin du mur ici pas du mur mais de l'escalier ok c'est bon hum donc Vlad on investigue qu'est-ce que c'est dit? investigation ouais on cherche quoi je pense qu'on voit déjà qu'il y a un autre escalier exil qui monte ouais probablement c'est ça sur le plan on le voit pis en haut je sais pas qu'est-ce que c'est exactement là mais comme de quoi de bizarre au centre ok ben on va attendre que que notre short rest finisse là avant la constitution hum pis pour un short rest la guérison c'est quel day? c'est euh toi c'est un day 10 plus ta constitution en tant que fighter au pire tu cliques sur short rest dans dnd beyond pis tu vas avoir roll it die pis le nombre de fois que tu vas cliquer t'es coche en dessous de fighter short rest c'est où ça? dans la ligne en haut t'as beyond 20, share, short rest, long rest short rest short rest sur ta feuille de personnage sur dnd beyond sur ta feuille de personnage sur dnd beyond t'as ton nom ouais bon ben dans l'espèce de header noir tu vas voir après ça vers la droite tu vas avoir des boutons pis le t'en a un qui s'appelle ouais beyond 20 campaign j'en reviens sera pas là ensuite t'as beyond 20 pis juste campaign? ouais ouais ok c'est parce que t'es pas login sur ton personnage c'est pour ça que t'es pas capable d'accéder aux options pis tout ça t'es-tu sûr que t'es sign in? parce qu'en ce moment direct tu fais juste regarder la page publique oui ça se peut bien exactement dans ce cas là va te sign in pis tu vas pouvoir faire tes choses à partir de dnd beyond ben je vais juste trouver un des 10 dans ce cas là ouais oublie juste pas de le cocher après c'est 10 plus ta constitution donc plus 2 donc euh euh varitan et kilbi c'est vous qui cherchiez la pièce right? ouais ouais c'était l'investigation ou pas que là? j't'ai fait l'investigation euh excuse moi excuse moi avant de sortir là le D6 t'sais Cabal il a bien il a roulé un D6 supplémentaire mais Virkan il a pas fait là son D6 supplémentaire pour ses points de vue je pense que le D6 c'est parce que Julien il a pris de son mage ouais j'avais déjà roulé son D6 de plus c'est ça c'est moi qui le roule c'est toi qui le roule ouais c'est ça habituellement c'est euh c'est le barde moi qui le roule donc si tu le fais rouler ok ouais ouais donc euh Jessie tu rajouteras euh 4 points de vie en plus parce que Myriel joue de la joggy musique douce pendant ce temps là ou est-ce que c'est ton gros euh euh métal? c'est toujours du hérité métal ok euh euh parfait euh continue moi il faut que euh il faut que je sorte euh le chien pour qu'il pisse pour que j'envienne ah ok parfait donc euh oui oui donc euh varitan 15 euh en investigation ben c'est de m'aider right? t'es-tu t'où 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 t'où? t'où 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 t donc ouais c'est ça vous trouvez trois trois bagues une sur chaque les bagues pareil que vous aviez vu tantôt sur que vous aviez pris sur sur le demi-orc les bagues sont en m sur le sur le dessus donc c'est con ce que je vais demander mais elle s'adapte tu à ma tête comme à load of the ring genre ou elle reste normale elle reste normale je vais prendre onze minutes pendant qu'on est en part sur le short dress pour faire le rituel identify dessus un des trois bagues moi je vais donner l'autre d'amiriel moi qu'est ce que tu veux une bague avec le m dessus là il y a moi qui en a une vlad qui en a une toi qui en a une jesse ok si je me souviens bien assez joue baise c'est jesse qui en a pas devant excusez-moi je cherche si tout le monde en a une amulette ça va bien on peut faire apporter pour la crue je veux juste te donner les bonnes informations qu'identify je sais tu vois que c'est un objet magique qui émane un aura de conjuration ça permet de l'utiliser des cercles de téléportation cool je pense que c'est avec ça qu'on va se téléporter ça n'en crée pas ça fait juste en contrôler ben ça te permet d'utiliser les cercles pas d'en créer les nouveaux les cercles qui sont reliés à cette bague là moi ok c'est ce que je vois des cercles de l'épatation dans cette pièce là pas dans cette pièce là non ok à gare c'est dans la prochaine ok il y a quelque chose dans la prochaine de toute façon là qui est au centre comme sur le plan le gros le fléon qu'on a battu ben est-ce qu'on peut pas looter il a rien looter non il était tout nu il avait plein de poils pis c'est tout en fait il a disparu il est retourné il est retourné dans les abysses en tant que convoqué excuse je n'avais pas pensé à ça est-ce qu'on cache les corps de quelconque façon imaginative qu'on peut nnnnnnnnnnnnnnnnnnnnnnn naaain ben je sais pas où est ce qu'on pourrait les cacher pour être honnête là ben on pourrait sonner oui ben je t'ai pas dit qu'on pourrait sonner la cloche pis demander à gorgone qu'elle s'en occupe là mais ouais ouais c'est ça ok ben on les entasse dans un coin pis on espère que personne n'est dit non on les laisse telles quelles Comme ça, au cas où ça peut être l'air que le summoning a poussé bien le passé et ils sont morts à cause de ça. Ou on les met genre dans les traces de sang de Jesse et de Ju. Ils ont déjà leurs traces de sang eux-mêmes. Ils ont été quand même assez éclatés. Je te rappelle qu'il y en a un. Ici, il restait 1 point de vie et Julien a fait genre 25 points de dommages. Ok, ok. Fair enough. Fait que des traces de sang, il y en a dans toute la pièce en ce moment. Mais tu sais, ça fait ressortir un petit peu le côté rituel, le côté satanique de la place. Ça va, legit. Ça va, legit. C'est vrai, c'est recherché par les amateurs de satanisme. Ok, fait qu'on fast-forward. Ju, t'es-tu revenu? Non, il est toujours pas revenu. Donc... Vous voulez attendre qu'il revienne? Ouais, ben, puis après ça, on va finir le show. Ouais, puis là, j'extrapole, mais toi, Vlad, peux-tu créer des portails à un moment donné? Ou des sortes de téléportation? À un moment donné. Éventuellement, oui, mais pas à ce niveau-là. Ok. Parce que... Mais c'est ça, mais... Vakitam, il sait que les cercles marchent... Les anneaux marchent avec certains cercles. Ça marche pas avec tous les cercles. Comme chaque cercle a besoin de son truc de contrôle. Ah, ok. Je comprends. C'est comme un focalisateur de sort limité. Juste pour que tu sortes, là, ouais. Ouais, c'est ça. C'est un spell component, Charles. Julien, tu veux-tu revenir? Ah, non. Je pensais que c'était lui qu'on avait entendu. Je pensais que ça n'est pas le bloc. Ouais, y'a pas de problème. Moi, je suis en train de chercher de quoi aussi chez nous. Je comprends pas. Euh... Où sont mes choses? Bon. Désolé. C'est un peu long. Euh... Mais sinon, euh... Vous vous souhaitiez monter right après ça? Si j'ai bien compris. Mouais. Mouais, parfait. Parfait, ça. Qu'est-ce que ça me gosse? Qu'est-ce que ça me gosse? Je suis allé au dépanneur, m'acheter de la nicotine, puis je la trouve plus. Ah! Je viens de la trouver. Excellent. Parfait. Julien est pas back. Mais s'il manque juste Julien, on va continuer, là. C'est pas... C'est pas plus grave que ça, là. J'ai voulu avoir un chien. C'est tellement pas le sien, en plus. Non. Donc, euh... Donc, votre short rest se finit. Vous avez passé une heure. Et malgré la musique, vous avez pas été découvert. Cool! Fait qu'on va-tu checker s'il y a un escalier, là? Il y en a un, là. On le voit sur le plan. OK. Ben écoute, tu peux y aller à Tanton, pareil, là, pour pas prendre le temps... J'y vais à Tanton, pareil. Je ne sens-tu des escaliers dans ce coin-là? Tombe! Non, non, il y a effectivement des escaliers dans ce coin-là. Par contre, lorsque tu montes, t'arrives en haut, t'arrives vraiment devant une porte. Euh... Fermée. OK. Regardez s'il y a un piège. Ah, je suis là-bas. Ah, alright, Bob et Ju! Elle va aller investiguer ça. Donc, tu... Euh... Tu ne maybe... Tu ne trouves pas de piège sur la porte. Ok, le bol, c'est safe, vas-y! Ha Ha, ha, ha. Donc j'arrive. Hum... J'arrive à décès. Et ça donne plus trois, donc 13. 13, oui, tu réussis à débarrer la porte et ça vous amène, ne bougez pas, je vais vous y amener, attendez, c'est pas très loin. Donc, vous avez ouvert la porte qui est dans le coin, je vais ouvrir la porte, comme ça ici, donc la porte est ouverte, il y a dans cette pièce, c'est un ancien atelier qui servait à faire des créations arcaniques. Vous voyez en plein milieu l'espèce de truc rond, c'est en fait une espèce de table de dissection où est-ce que dessus il y a de l'argile, de la pierre, du métal. Vous remarquez aussi qu'à terre, il y a tout plein de pièces de métal. Lorsque vous rentrez, les pièces de métal s'animent et... Vous attaque. Vous êtes... Attendez, excusez, je suis allé trop vite. J'avais oublié de remover tantôt. Est-ce qu'on est exposé par-dessus la table? Par-dessus la table, non. Ça fait comme un pilier. Ok. C'est... Tiens, je vais l'enlever, moi aussi, ça me gosse. Des fois, ils prennent des drôles de décisions. Ok. Ça, c'est de taille moyenne. Qu'est-ce que tu veux dire? Oui, oui, oui. Oui, elle est juste dans une case. C'est ça. Donc, vous pouvez faire votre initiative. Donc, Virkan et Kilby, ça n'a pas marché. Donc, juste un instant. Kilby, ça n'a pas marché? Non, je pense que c'était peut-être sur Misha. Non, je ne sais pas. Je ne pense pas autant, je ne vois pas. Ben, attends, remets-moi la 4, sorry. Ah, voilà. Une initiative. Moi, c'est drôle, mais c'était écrit 17 à place de 15. Oui, excusez-moi, c'est moi qui s'ai trompé. Parce que quand j'ai... C'est quand tu essaies de changer, tout change en même temps. C'est un peu calme. Il se met à l'ordre. Bon, Virkan... 17. OK. Donc, là, tout le monde est dans l'ordre. Tout le monde est en ordre. Donc, Jessie... Non, excusez. Kabbal, tu es le premier. Donc, tu as vu que les armures, les caisses de métal se sont assemblées pour former une armure. OK. Je vais essayer de les taper avec ma rapière. Je ne sais pas si c'est quelque chose sur laquelle... Moi, j'ai de quoi qui fait en sorte que je pourrais juste faire un jet d'insight contre un jet de deception pour gagner l'avantage contre tout. Ben, elle a gagné le sneak contre tout, dans le fond. Je vais voir si je suis immunisé à des trucs genre charmes. Ben, c'est ça. Ça a l'air d'être déprimé, oui, c'est ça. Ouais, je ne peux pas être charmé. C'est bien parfait. Ouais. C'est bien parfait, mais je vais essayer de taper sur les armures qui sont en reste assemblées. Parfait. 14. Malheureusement, tu ne pognes pas. All right. Jessie, c'est à ton tour. Fait que... Lui, c'est un gros morceau de métal. Ouais, c'est une armure. C'est une armure, en fait. Pense un peu dans... Dans Fantasia, là, de Disney, quand les objets s'animent. Ben, pense que là, c'est comme plein de métal qui se sont assemblés dans une forme pseudo-humaine, humanoïde, et qui sont devant vous et qui essayent de vous attaquer. Il y en a juste une, hein? Il y en a juste une, oui. Puis les pièces, dans le fond, sont juste collées les unes sur les autres. Exact, ouais. Donc, je vais prendre ma masse et mon bouclier. Ouais. Je vais aller... Parfait. Tu liras ta masse. Ta masse, je pense que tu fais des dés de plus sur les constructs, et c'est un construct. Je vais juste vérifier, là. Ouais. Je vais avoir un peu ça. Tu... Plus 6, il me semble, de plus. Il est déjà calculé dans son objet. Quand tu t'attaques, là, c'est déjà calculé, là. HP est détruit automatique, je pense. Quelque chose de moins? Non, c'est juste quand tu... Quand tu tapes un crit, tu as des plus gros, mais si le construct a moins de 25 points de vie, il va être détruit automatiquement. Donc, malheureusement, 14, si tu n'as pas. Oui? Je vais prendre mon initiative pour rerouler. Ton inspiration? Oui, oui, oui. Ça te donnerait 11 en principe, ton inspiration. Ouais, c'est ça. Mais moi, je suis gentil, puis je laisse le monde rerouler, parce que le monde aime ça rouler. Donc, 12. Donc, malheureusement, ça ne marche pas. Myriel. C'est ma deuxième attaque. Ah oui, c'est vrai, c'est vrai. J'oublie que vous êtes niveau 5. Je vais me réessayer. Cette fois-ci, tu touches. Donc, 20. Donc, tu fais 6 points de dégâts. La créature est toujours debout. Est-ce que tu veux te déplacer? Non. Maritane. Hé, moi, tu m'as skippé, parce que vu que tu n'avais pas... C'est vrai, tu as raison. Myriel. Ok, bien, moi, je vais caster ceci. Nice. Leap metal, perfect. Je fais 12 de dommages. Puis après ça, à toutes mes tours, je peux lui refaire 2 des 8 de dommages. Parfait. Ça, c'est concentration. Ouais. Donc là, maintenant, ça t'avarie. Est-ce que tu voulais te déplacer, excuse, Myriel? Attends une minute, là. Ça, c'est bon. C'est bon. Parfait. Avec 20 points. Ouais, avec 20 points, donc tu peux faire ton dégât. 11 de dommages de feu. Puis, ben, je me mets... Ici. Parfait. Vous voyez qu'il y a des morceaux d'armure qui revolent à terre. Ah, bonus action, je vais faire une autre arcana pour savoir c'est quoi, à peu près. Juste pour le fuck of it. Bon. Bon, c'est une armure animée. C'est un gardien. Attention, c'est une armure animée. Merci de l'insight. Et, il va attaquer... Il va attaquer deux fois Jesse. T'as 16 DC, right? 18, maintenant, qu'on bouclie. Ah, bon, ben, je te pogne pas aucune fois. Et Killbeez, c'est à toi. Oui, donc... Euh, ouais, je me déplace à côté de lui. Je vais tenter de l'attaquer au genou, voir si elle va tomber. Donc, si on suit la mécanique de l'autre jour, le AC monte. Mais, il y a tout quoi en retour, c'est tout ça. C'est quoi t'as demandé? Je vais tenter de viser spécifiquement son genou. Pour ma première attaque. C'est ça, je vais lui donner... Je vais monter son AC, effectivement. Pour faire un cold shot. Mon but, c'est de voir... Bon, alors, 14 ne touche pas. Ma deuxième attaque, je vais la faire en général. Dans le temps, il est normal. 19 touches. 19 touches, oui. 10 dégâts. Parfait. Et elle meurt. Parfait. Donc, vous êtes dans... Vous êtes dans ce qui semble être un ancien laboratoire. Comme j'ai dit, un laboratoire de création arcanique. Varikan. Ouais, Varikan. Fais-moi un jet d'Arkana. Tu as dit Varitan ou Varikan? Varitan, oui. Excuse, Varitan. OK. 15. 15. Tu penses que c'est un laboratoire qui servait, pas certain, à créer des golems? OK. Je dis ça à tout le monde. Je pense qu'il y a un peu dégollé. Moi, je pars fou, puis je me mets à fouiller partout. Parfait. Fais-moi un... Investigation ou un perception, ton meilleur. Mon meilleur. Je veux l'aider. Ouais. Ouais. Donc, 19. Bref, tu trouves en dessous d'un des trucs ici, un des affaires de travail, un... C'est comme un sceptre. OK. C'est comme un peu plus grand qu'une baguette, mais beaucoup plus petit qu'un bâton. Et dessus, il y a plein de runes magiques. Probablement que Varitan pourrait regarder ça. Je vais faire un arcana de tue, sinon, après ça, ouais, je vais... Varitan va le check. Ben, vu que je passe un arcana de tue, puis tu peux m'aider? Ouais, dans le fond, excusez. Oublie l'arcana, je viens de faire. Fait que 16. Ouais. 16. Ça semble être un autre... Ben, un objet magique, bien entendu, mais... Un autre conduit pour un spell. Un peu comme... Comme les... Les vagues que vous aviez trouvées. Mais on ne sait pas qu'elle se perd. Non. Ben, si tu veux, après, je vais pouvoir faire un... À moins que vous pouvez passer au moins une minute, actually, si tu peux faire un identify, mais sinon... Ben, tu peux le faire en rituel? Ouais, c'est ça. Ça prend juste un... Ouais, mais on peut attendre. OK. Donc, je fais ça. Vas-y. Parfait. Donc, ça... Ça l'a aussi... Même aura que l'autre. Et ça... En fait, ça semble servir à activer un enchantement. OK. J'ai dit ça. Je pense que chez les services d'identification, t'as plus eu... Ouais, je pense qu'il y a plus d'informations aussi, mais bon. C'est que ça donne qu'est-ce qu'il fait. Mais ça donne pas où est-ce que c'est, le truc. Fait que ça te permet de... De passer par un passage secret qui, autrement, ne serait pas visible, slash, practicable, slash, utilisable, slash, là. OK. Euh... Est-ce que... Ouais, c'est pas... Peut-être. Pardon? Non, vas-y, c'est pas celui-là. Là, en ce moment, si on se suit au plan, là... Y a-t-il un issu, là, cette salle-là? Euh... Oui, il y a un qui est beau. Il y a un escalier, ici. Oui, bien, là, je peux te le dire, là. Mais la porte... On peut monter... On peut monter par les escaliers, tout défait, là. Puis en haut de ça, en haut de ça, il va y avoir une porte. Puis essentiellement, là-dedans, il y a comme deux espèces de chambres en forme de bain, là, de demi-bain. Puis au milieu, là, chacune de ces pièces-là, il y a une porte qui donne au centre de la tour. OK. Bon, ben... Est-ce que je devrais-tu tenter d'utiliser mon sceptre, ici, ou on monte plus haut? Ben... Plus haut, avec un sceptre de conjuration, ou un... de porte dimensionnelle, ou quelque chose, puis ça, ça va servir à l'activer. OK. Bon, ben, montons à haut. On parle à rien si t'essayes de quoi random, ici. Ben, si ça a juste une charge. Ah, oui, j'aime bien. OK, bon, on va... On utilise les pas à vendre, comme... Non, c'est good. OK, fait qu'on monte qui qui m'a emprimé. Julien, suivi de moi. Il va être au milieu, vu que je suis plus squishy. Moi. Parfait. Donc, Julien en premier. Ça, c'est toi. Moi, je vais fermer. Parfait. C'était qui en deuxième? C'était Varitan, ou... Non, moi. Kylie. Comme ça. Ensuite, c'est toi. Ensuite, c'était... Myriel. Là, vous êtes comme dans le vide, dans les escaliers, mais vous êtes dans les escaliers. Et on s'entend, là. Comme... Peut-être en bas. Donc, vous arrivez devant une porte. La porte n'est pas barrée. C'est quoi, la caméra de la suite, et le long, c'est ça? Peux-tu nous centrer, parce que moi, je vois juste du noir. Voilà. Est-ce que vous voyez? Oui. Moi, je ne vois rien, là. Tout est noir. Toi, là, c'est d'accord avec moi. T'es un peu, parce que... Si je te mets ici, est-ce que tu vois plus? Ben, non. Tout est noir encore, là. As-tu bougé ton écran? Ben, là, je le bouge pour voir si je vois quelque chose, mais là, je l'ai. Parce que ça, parce que je n'arrête pas de te pigner ici depuis tantôt, je ne comprends pas pourquoi ça ne marchait pas. C'est pas. Donc, vous êtes dans cette petite pièce-là, il y a la porte en avant. La porte n'est pas barrée, par contre, contrairement aux autres. Tu m'as vu s'il y a un piège, Kaba? Oui. Parfait, vas-y. Oui. Je t'aime! Je t'aime! 29, oui, il n'y a pas de piège dessus. Fait que, kipi, vas-y. Ben, je veux dire, il est débarré. C'est ça, il est débarré, fait que, moi, y'allez. Ouvre-la discrètement. Je l'ouvre discrètement. Parfait, fais-moi un stealth. Ouf. Oh, so close. C'est un gros douce. Douce, excellent. Ça, elle l'ouvre en graissant, genre. Non, non, non. Non, non, elle l'ouvre assez discrètement. Ben, je peux-tu l'aider en pitchant de la graisse? Non, mais douce, c'est bon, là. Donc, tu veux t'avancer? Oui. Parfait. Donc, quand tu rentres dans le corridor, passer la porte, tu te retrouves dans un espèce de corridor et qui tourne. La porte qui est indiquée sur votre plan ne semble pas être là. Celle qui devrait être à ta droite, vers une pièce centrale, ne semble pas être là. Et lorsque tu arrives sur le coin, ici, tu vois que, devant toi, au bout du corridor, il y a... Oh! Excusez-moi. Ça a l'air d'être un zombie ou quelque chose. Ah! Est-ce un zombie? Est-ce un zombie ou est-ce autre chose? Oh, shit! Ça, c'est cette espèce de créature-là qui est directement en avant de la porte, un peu comme un espèce de mannequin inanimé. Tu vois que ses muscles et tout est comme... mou. OK. Fait qu'on suit, je pense, ou on reste en... je vous fais cinq. OK. Parfait. Donc, est-ce que vous y allez stealth? Ben, ouais. Est-ce que je vous ferais mon stealth ou c'est encore mon douce? Non, non. Toi, on va utiliser ton douce. Parfait. Oh, j'ai sept. So... Est-ce que Virkan et Myrielle suivent? Oui, c'est pas bien. Tu veux-tu utiliser ton dernier le key là-dessus, Jesse? Ha, ha, ha! Je peux bailler, hein? Ben non, ben non, ben non, utilise-le pas sur un stealth. Regarde-le pour comme une attaque. OK. Parfait. Donc, parfait. Vous arrivez en haut, vous pouvez tous voir que la créature semble ne pas être activée présentement. Kildi, j'ai une question pour toi. Le bâton, le sceptre, tu l'as mis où? Moi, je l'ai mis dans ma sacoche que je porte à la taille. C'est-à-dire qu'il est pendu, je la porte en bandouillère puis il est sur mon côté droit à la taille. Tu es ou tu es tu? Tu. Tu? OK. Tu sens très clairement que la baguette, le truc, semble vibrer à l'intérieur de ton... Un peu comme si tu recevais un appel sur ton cellulaire. OK. Ben, je vous dis ça. Ben, ça doit être parce que ça détecte la porte. Ouais, la porte qu'on a vue sur la map. Qui est comme juste à côté de Ju. C'est ça. Mais là, il y a cette bébête-là qui doit nous barrer le chemin parce qu'il y a dans l'autre salle derrière. Non, non, la porte est censée être jet-set. Ça fait qu'on pourrait comme... pas par... Ouais. Ça fait que si tu fais... Tu l'utilises, ça devrait ouvrir la porte. S'il y a une porte. Puis on devrait pas avoir la délée avec la personne. Ça fait qu'il y a une porte. On peut se niquer derrière puis là... Ouais, elle devrait être là, toi. Comme si tu checkes la map, là. Ouais, si tu checkes la map, elle devrait être là. Ouais, c'est vrai, ça. Ouais, ouais, ouais. Puis c'était OK, ouais. Ça fait que cette bébête-là est juste dissuasive. Bon, ben... OK, je le fais là, là. Parfait. Donc, tu checkes pour une porte. Ben, ouais. Ouais, ben, je vais pointer où c'est que la porte est disposée, c'est le plan avec ma baguette, là. Avec le 7. Donc, en sortant le 7, tu vois vraiment que... Tu passes... Ouais, j'avais oublié, je les avais roulés la dernière fois puis j'ai oublié de vous le dire. Fait que... Donc, vous avez quatre inspirations de groupe, tu sais, les points que vous pouvez changer sur ce qui se passe. Donc, ouais, c'est ça. Tu mets le 7 en avant et il y a une porte qui se dessine dans la pierre et tu peux décider de l'ouvrir si tu souhaites. Je demande à Kabbal de l'ouvrir discrètement. Je veux l'ouvrir discrètement, là. Tu l'ouvres discrètement? Donc, fais-moi un commentaire. Oui. Ouais, donc, tu l'ouvres très discrètement et je vais juste vérifier quelque chose si ça te dérange pas. En fait, ça doit te déranger, là, mais... Ah, non, j'ai perception. On va faire un vrai perception. Ah. Ouais. OK. Donc, lorsque tu ouvres la porte... Excuse-moi, juste un instant, c'est pas grave. Il y a une bataille de chiens, lui. Donc, je vais décrire pour les autres... Non, non, vas-y, vas-y. OK. Donc, lorsque tu ouvres la porte, ça l'ouvre sur une petite pièce complètement fermée. Là, il y a des dessins dans la pièce, mais c'est vraiment une pièce fermée avec à l'intérieur un crâne qui est en feu et qui vole et qui ne semble pas t'avoir vu. Je vais refermer la porte discrètement toujours et je vais me tourner vers le groupe et je vais dire il y a un crâne en feu là-dedans. Oui, mais un sac sur la tête. Fait que vous voulez vous prendre contre la créature de chair là ou bien vous voulez vous prendre contre un crâne en feu? Ben écoute, on va pas péter la créature parce que si on commence à se battre avec la chute qui vole, on risque de faire assez de but puisque l'autre rentre anyway. Si on s'avance d'une façon ou d'une autre on va être trap under shit. Le crâne de feu Moi je pense en surprise parce que je me m'en et puis j'ai pas envie de rêver. Je suis le seul qui a pas compris parce que ça coupait. Non, non, t'es pas le seul. Moi je préférais prendre le crâne en feu parce qu'il nous a pas vus. on le prend par surprise. Moi j'ai écouté la game de mardi passé pis c'était ouais fait que je préférerais le prendre par surprise. Ok. Si on attaque l'autre créature il risque de nous entendre pis venir nous attaquer. Ben Jesse, t'es-tu correct pour assurer l'arrière-garde avec le construit ou le zombie le construit parce qu'effectivement moi j'ai l'impression que c'est une construction de chair fait que si lui avec sa masse serait peut-être bon pour lui c'est juste parce que d'une façon de l'autre on va se à poignard sandwich. Ok. Moi j'avais une question Joe. Oui. Pour prendre une potion de guérison on fait c'est-tu une bonus action? En ce moment tu peux la prendre sans problème parce qu'on n'est pas dans l'initiative. Pendant un combat par contre c'est effectivement une bonus action pour prendre la potion. Fait que moi ça c'est une healing régulière. Pourquoi tu n'es pas healé pendant le short press qu'on a fait? Je me suis healé mais j'ai mangé 32 de dégâts là. Oui tu peux prendre juste un dé. Oui tu peux prendre comme je pense que tu as autant de dé que de niveau fait que tu aurais pu utiliser comme les 5. Mais bon c'est ça le volop que je t'ai fait. By the way Faritan peux-tu nous dire quelque chose sur un crâne qui vole ? Est-ce que tu ne l'es pas vu non ? Non mais Jude te l'a décrit fait que tu peux faire ça. C'est un crâne puis il y a des flambres puis il vole. Fait que je pense bien solide puis écoute tu sais parfaitement c'est quoi. C'est un undead c'est un un undead genre un magicien quand il s'est fait raiser il était tellement puissant qu'au lieu de devenir un simple squelette ou un simple zombie il a comme été infusé de feu et de magie. Oh fuck ces gars-là guys. Ok. Fait que ok. Fait que le crâne devient un objet magique il faut qu'on l'a battu. Bon. non je pense pas que c'est ça c'est ça Ben non. Ok. Fait que je reprends la porte puis allons-y. Si je sais qu'il est en feu ça veut-tu dire qu'il est résistant au dommage en feu ou ça veut que d'avoir il est juste c'est juste son Moi je 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 est-ce que le stealth de Julien compte toujours? Ben présentement il a ouvert une fois la porte avec un gros vin c'était très discret est-ce qu'il va réouvrir la porte et que ça va marcher? Ah tu l'as fermé. Ok. Bon ben Fait que je réouvre la porte en stealth. Vas-y t'es capable? Ouais vas-y. Cette porte est très bien grincée grincée pas grincée c'est écoutez c'est ça s'ouvre là a-t-elle un murmure donc vous êtes je vais tout de suite faire mon 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 vous pouvez faire votre votre il est vous avez un round de surprise dessus parce que j'ai roulé un gros deux donc à moins que vous soyez vraiment pas discret sur mon perception il n'y a pas de manière que vous vous pouvez le manquer qui fait que pour faire un stealth aussi techniquement techniquement mais j'ai roulé deux dessus comme j'ai deux de perception fait que à moins que tu roules un un je te vois c'est vrai mais encore fait que faites pas tout un stealth pour voir s'il y a quelqu'un qui roule pire que moi vous avez votre surprise dessus donc la porte est ouverte jesse en fait c'est vrai cabal je pense ouais ouais c'est suppose d'être ok excusez je pensais que j'avais déjà fait excuse moi 23 cabal c'est toi ok tel un ninja je vais aller derrière lui de même pis non tu dis quoi je vais sortir mon grimoire m'a lancé des boules de magic mystère ok cool cool ouais vous avez un spell c'est la c'est la même c'est donc il y en a pas trois c'est pas trois ouais ça ça commence avec trois ok c'est 8 plus plus 8 plus 5 quand même hein fait un gros 13 c'est quand même qu'une autre comme dommage c'est quand même très fort donc il est comme what the fuck is happening Jesse fait que dans le fond tu disais que c'est un crown en feu qui vole un peu comme dans doom ou dans zelda mais oui ouais moi j'imaginais plus zelda faut les frapper avec un bouclier y'aura plus de feu pis après ça on va pouvoir les attaquer y'aurait-tu moyen genre d'y pitcher ma corde avec mon grappin pour l'attacher d'une quelconque façon pas tant non parce que comme t'sais ça vole ton grappin est quand même assez gros pis on parle quand même d'un crown donc ok vraiment un crown format réel ouais ouais c'est vraiment un crown humain qui flotte dans les airs et qui est enveloppé de feu je vais te montrer la photo pis tu vas comprendre donc c'est ça ça serait quand même assez compliqué d'attaquer avec ça ok fait que là moi mon but les boys and girls c'était de faire le backup pour protéger contre l'autre monstre ouais c'est ça ben tu peux ben je vais juste y tirer des flèches ok parfait donc qui exactement t'attaquait la boule de feu le crown le crown donc parfait 22 tu pognes on va y en retirer un autre ouais pas pire oui 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 tout à fait 13 deux fois quand même excellent et est-ce que tu te déplaces ou est-ce que tu restes là je vais m'en venir ici parfait parce que la porte est où ce que Cabal est exactement exactement tu crois que je vais te mettre ouais c'est ça ok ben moi je peux-tu me mettre derrière ici je vois pas ça quand que je check dans la quand que je check dans la salle je vois-tu comme de l'eau ou quelque chose je vais faire un perception non non il n'y a pas d'eau c'est vraiment une salle avec rien il n'y a pas comme un gros drap de quoi de même genre non fais-moi fais-moi un jet d'intelligence s'il te plaît ok genre pas de sauvegarde genre un jet d'intelligence 20 20 tu vois 20 20 oui en fait tu penses que c'est plus une prison qu'autre chose ok 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 je sais pas ce que je disais ok qu'est-ce que je fais parce que j'ai dit que je peux faire bon tu as juste comme du du fire cantrip ben non non comme le spell que j'ai poigné pour faire du dommage c'est du fire damage ok fait que ça me sert à rien genre so euh sais-tu quoi fuck it je vais quand même faire du firebolt dessus parfait attend attend est-ce que je sais que comme il faire du dommage de feu ça va lui donner du HP genre non 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 il n'y a pas de shit comme ça est-ce que je touche à 14 sur la glace que non 14 tu touches ouais ok fait que j'y fais oh wow 12 fait que 6 peut-être c'est un bon calcul euh si tu te déplaces ben je peux-tu comme rester derrière Kilby ah ouais comme t'es où là je te vois plus ben je suis là c'est juste que tu as fait mon bonhomme petit genre alors que c'est Kilby qui est censé être petit ah oui c'est vrai ok ça c'était véritable Myrielle je vais l'attaquer avec mon crossbow parfait euh oui magique oui ah alors tu seras pas là ouais ah c'était Joe qui t'est pas du tout excusez-moi j'ai eu un petit problème euh donc oui 12 ben 28 tu touches 12 c'est 12 magique right oui ouais ok vous voyez que le feu semble diminuer grandement euh son intensité euh diminue et euh c'est ça c'est un moment de mouvement jusqu'ici au cas d'un c'est bon tu peux aller devant le dude ben c'est ça que je viens de faire je me suis avancé devant le dude rien que la case de la côté ok donc Kilby moi je me déplace ici ça ça pèse en bas de 5 livres ça ça étant le le flame skull ouais c'est un euh ok c'est un un crâne humain genre c'est pas un crâne ouais c'est un crâne humain non non c'est un crâne humain je vais tenter de faire catapulte dessus pour le faire voler dans le mur ici ok cool cool fait que lis la définition de catapulte moi je l'utilise comme objet qui décolline ah excuse si tu le vois pas c'est un peu non mais je vais aller sur beyond je suis en train de le chercher catapulte catapulte ça sent bien il faut que tu fasses un soin c'est vraiment choose one object ok bon ben pardon ça c'est une créature donc je vais bûcher une fois avec c'est correct je vais bûcher une fois avec ma hache parfait est-ce que 15 le touche oui 15 le touche 9 de dégâts deuxième attaque 23 touches oui 7 de dégâts donc 16 de dégâts au total et ensuite Misha va tenter d'attaquer est-ce que 10 non 10 ne touche pas 10 ne touche pas ok et c'est tout parfait donc ça c'est tout vide non c'est tout plein considère pas les prends pas en compte les dessins qui sont là c'est vraiment juste une pièce complète c'est beau donc cabal oui je vais l'attaquer avec ma rapière ce coup là parfait t'as un de tes amis qui est proche en plus t'aimes ça c'est plus pour ça que je le fais là pis je l'ai pas fait tantôt inspiration ben j'ai déjà utilisé mon inspiration personnelle on pourrait utiliser une inspiration de groupe ouais je sais pas j'ai l'air déjà ça m'a gagné pas mal ouais non c'est ça que c'est non c'est ça je le manque de toute façon le card va commencer à réaliser qu'il se fait attaquer ben il va jouer après il va faire un tour qu'il se fait verger dessus ouais mais il faut que j'attende mon tour pour pouvoir jouer donc le premier tour j'étais surpris donc je pouvais pas jouer là Julien on commence le deuxième tour en fait donc Julien c'est que c'est le premier à jouer du deuxième tour je vais jouer tout ça je vais ça juste présenter parce que tout le monde il a passé dessus ah oui non non il est vraiment pas fort mais est-ce que tu as d'autre chose Julien ? non j'ai rien d'autre à faire non parfait donc c'est à lui Kilby Julien Kabbal et Misha faites moi tous un jet de sauvegarde de dextérité est-ce que c'est contre un dextérité moi je suis sur Misha c'est-tu juste Misha qui le fait ou c'est moi aussi c'est les deux mais sauf que si elle le réussit on ne prend pas de dommages ça fait que ça c'est moi fait que Julien est-ce que tu avais de quoi toi ? c'est un save je viens de rouler un crit un dextérité c'est mon fucking save the dextérité WHAT ? excusez t'as-tu tout quoi pour est-ce que tu peux genre nier un dégât ? non non parce que c'est au niveau 5 c'est au niveau 5 puis j'ai le niveau de mage je peux-tu donner mon inspiration à moi ? tout à fait j'ai presque envie de voir c'est quoi que ça va faire si t'insistes fuck it je te donne pas l'inspiration let's go donc Kilby t'es correct avec 20 tu l'as Misha avec 20 elle l'a et finalement les deux vous l'avez il y a juste Kabbal qui l'a pas il lance une boule de feu qui close dans la pièce pour un total de 32 points de dégâts Julien et 16 points à Kilby 0 à Misha donc ça c'était son attaque ensuite il va se déplacer il va venir ici d'abord ensuite il va voler comme ça ici puis il va venir ici donc les deux vous avez une attaque l'opportunité tu pognes tu pognes les deux je pognais j'ai pas de snick non 11 11 11 22 et est-ce que Misha aussi l'attaque non elle attaque pas par contre vous la créature le feu s'éteint complètement et elle tombe à terre tel un simple crâne inanimé il explose pas non jesse t'as un crâne à tes pieds veux-tu prendre une bouchée dedans smash dans les mains smash là ouais est-ce que ça s'écroche ou ça s'écrase tu peux tu peux essayer vas-y do it do it je pense c'est un avantage vu que ça bouge pas right bon tu frappes dessus malheureusement le crâne a de l'air ultra résistant on peut comme tout passer ici et s'enfermer non je sais pas donc ça c'était ton tour est-ce que tu veux te déplacer non mais j'ai deux actions non tu as deux attaques quand tu prends l'action attaquée parce que ce qu'on pourrait faire c'est vu que selon le plan il y a deux potes une potes où ce que cabal est genre comme dreadsit on pourrait comme juste tout passer là fermer la porte d'un d'autre puis ouvrir celle-là au cas où ça revient en vie ouais fait que je peux pas genre juste la kicker ouais on la kick loin puis on fait ce que Vlad dit qu'est-ce que ouais fait que Jesse c'est quoi tu fais exactement ben je la kick dans la pièce non 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 dans les marches dans les marches oui parfait donc elle tombe dans les marches peux-tu fermer la porte en arrière ouais tu peux fermer la porte ouais parfait je me replace excellent elle est venue nous rejoindre dans sa prison ouais yep well shit well shit what's going ben là moi j'étais là oui ben c'est ça tu vois cette espèce de créature totalement dégueulasse et vraiment un Frankenstein qui s'approche vers toi puis qui essaie de te taper avec ses bras je pense pas que la première attaque te touche 10 non non et la deuxième par contre je pense qu'elle te touche 22 oui oui donc il te donne un coup avec son avec son bras qui ressemble pas à venir le même corps que sa jambe et ça te fait un gros 6 points de dégâts ok Varitan c'est à toi ok fait que on fait tu le plan que j'avais dit comme on s'en va toute là-dedans ou on fait tuer la bibitte ben moi je suis déjà là-dedans fait que parce que moi je veux tuer la bibitte là mais bon ok bon je vais la taquer aussi dans ce cas-là c'est un firebolt en fait dans la section je vais faire un arcana pour savoir what the fuck is that c'est toujours le golem c'est un golem de fire Du feu, c'est de chair. De chair. Cool, j'ai fait un herbal. 12 de poignet-sous, non? Heu... Ah, je pense que j'utilise! Ouais, c'est pas une 12. C'est pas une 12. Fait que j'ai fait 12 de dommage. 12 de feu! Magique! Bénie! Excellent! Merci d'avoir compris ma différence. C'est tout! Donc ça, c'était ton action. Tu ne veux pas rentrer dans la petite caisse? Ben si, si Myrielle va te battre compte et qu'elle va rester là, fuck it! Ok! Myrielle, c'est à toi! Je vais faire des engage! Ah, t'es sérieux? Oui! Je vais m'en aller ici! Je fais ça parce que Myrielle, elle suit les plans. Comme, c'est pas important. Non, mais je lui ai demandé et elle va être comme non, je vais me battre compte. Ah, j'ai pas entendu cette boute-là! J'ai pas entendu cette boute-là! Wow! Oh my god! Ok! En bonus action, est-ce que t'inspires quelqu'un? Je vais inspirer... Vectane! Je crois que t'as tancé, Vectane! Kilby, c'est à ton tour! J'ai changé d'idée, là! J'ai changé d'idée, là! Sans commentaire, c*****! C*****! Donc Kilby, fais-tu quelque chose? Oh! Je faisais tout le temps que je parlais, donc je l'attaque, crit... ça, c'est ma première attaque! Hum... Donc, 12 plus 8, ça fait 20, c'est ça? Exactement, oui! 20 points de dégâts pour la première attaque! Hum... Là, je me demande... J'me tiens que t'es 26 points? Nan! Fait que 23 touches! Ouais! Tout à fait! 6 de dégâts... Et là... Et là, Yugi Bear va attaquer... 16 touches-t-il? Hum hum! Tout à fait! Avec un beau... 6 de dégâts! Et euh... C'est suffisant pour aujourd'hui! C'est suffisant pour aujourd'hui! C'est suffisant pour aujourd'hui! Kamal? Euh... Moi, j'ai pas mal mal! Fait que... J'ai oublié à si j'ai une potion... Mais tu restes là, je vais pouvoir te guérir! OK! Euh... Ben, c'est ça! J'vais passer mon tour là-dessus, pis m'attendre le lac de pison! Attention, Kamal! Elle peut changer d'idée, là! J'ai never know! Non! C'est juste que MC, elle vous l'a pas dit, mais en fait, c'est une co-DM avec moi, pis euh... Elle fait juste ça pour faire du drame! Euh... J'ai dit, c'est dans ton tour! Fait que moi, j'vais aller à côté... Verger dessus avec ma masse... Ouais! 5 points d'électro! Ici, vous me donnez un... Ça, c'est-tu un construit? Ouais! Ouais, c'est un construct! Ça permettrait d'utiliser... Euh... Mon crit! Pour me donner l'unitiel... Ouais, mais ça ferait juste... Ça ferait-tu juste 6... 11 points de dégâts? Non! Ça ferait 11 plus... Euh... J'pense 25! Ah ben... Ça va donner la peine! Parce que... Parce que quand c'est un construct... Euh... Euh... 14, excuse! Plus 14! Donc euh... Ça va donner quand même la peine! Donc euh... Donc ça serait 25 de points... De dégâts! Au total! Ouais! Sounds good! 6 voix! OK! Fait que vous utilisez une des inspirations du groupe? Tout à fait! OK! Ouais! Parfait! Donc euh... Euh... Ça fait 11 plus 14! Donc 25 points de dégâts! Euh... Et est-ce que ça fait le truc spécial? Attends... Oh my god! Tu le tues! Ha! Ha! Parce qu'il est tombé à 23 points de vie! Donc il y avait moins que 25 points de vie après l'attaque! Donc ça le... Ça le tue! Vraiment t'arrives avec ta... Avec ta masse! T'sais... Pis... C'est comme si t'avais attendu ce jour-là toute ta vie! Ha! T'sais... Tu donnes ton coup! Pis euh... Vraiment là... Euh... Dès que ta masse... A un contact avec le corps! Euh... Tu vois à travers le corps l'espèce de... T'sais les pièces se défontent! On voit que la magie quitte le corps! Pis ça devient juste un tas de chair à terre! Yeah! Yeah! Ouais! T'avais pas à t'inquiéter Varitan! J'savais que ça finirait bien! Ha! Ouais! Ouais! Euh... Y'en a-tu qui veulent passer par l'extérieur? Pis d'autres par en dedans? Comme ça... Ouais là... Whatever... Non mais je vais quand même guérir... Ouais... Ouais... Peux-tu en guérir plus qu'un à fois? Non! Ok! Euh... Mais là... Attends! On passe-tu par la prison? Parce que... Ah c'est vrai! C'est moi qui ai le bâton! Ouais... Ben on va-tu voir qu'est-ce qu'il y a d'autre bord de la porte? En fait... On s'en va tous se mettre... Ben ça met à la même place... Mais on va-tu tous se mettre dans la prison? Thank you! Pis on barre la porte derrière nous autres... Au coup où il y a quelque chose... Comme si la... La chute allait... Euh... Ouais... Ouais mais j'ouvrirais l'autre avant probablement... Ça... Les deux... Selon le... Le plan... Les deux ont la même place... Ouais sauf que si les deux sont fermés... Pis y'a un portail qui apparaît... C'est peut-être pas une bonne idée... Non mais comme... C'est là qui... Celle-là qui décide... C'est juste toi qui peux l'ouvrir... Ouais c'est ça... Fait que je vais l'ouvrir avant... Je vais ouvrir celle-là... Pis je vais fermer l'autre... Pendant que... Mélia la guérit... Attendant que je la guérit... Mais ma question... Jonathan... Pour toi... C'est parce que ça a pas l'air d'avoir... Additionné mon... Mon... Mon plus 5... Tu l'as tu faite par le bouton que je t'ai donné... Ou par... Parce que... Oui en ce moment... C'est que t'ouvrir un 3... C'est un des 8 plus... Moi je le vois pas là... Ah oui... Ok si je... Ok si je roll over là... Je le vois... Ok c'est bon... Ouais c'est ça... Fait que Julien... Tu te fais guérir de 8 points de vie... Hum hum... On a tu une... Potion... Quelque chose... Il me semble qu'on a tous acheté des potions de soin... Avant de partir... Moi je n'en ai pas... Ouais moi je n'en ai pas... Moi je n'en ai deux... Mais ça on avait déterminé que c'était trop cher... Ou quelque chose... Ouais c'était trop cher... Ah mais tu peux te re-guerir encore... Ouais moi je n'en ai deux... Nous autres on a acheté nous deux... Ok ben... Moi je vais en prendre une... Pis je vais en... Ben... Tu peux te re-guerir... Me re-guerir... Ouais... Ça pourrait être bien ça... Ouais... Je pourrais en donner une à Julien aussi... Oh shit... Ça n'a pas faite... Je n'ai faite niveau 2... Ça n'a pas marché... Attends une minute... Je sais pas pourquoi là... Fait que je vais juste refaire un D8 de plus... Ok... Ouais... Il y a pas de problème... Donc 15... Ok... Ok... Je... Je reviens en shape... Nous je vais prendre... Ben tant qu'à ça... Là on va passer un portail... Ah shit... Ok... On aurait peut-être pas du facile... Pour faire un rest en quelque part... Mais... Ben vous venez d'en faire un... Ouais c'est ça... Ouais non c'est ça... Ben je vais prendre mes deux potions de soins de bord... Fait que 2 D4... Plus 2... Fait que 2 D4... Plus 4... Non... 4 D4... Plus 4... Tout à fait... Ben je vais commencer par une dans ce cas là... Excusez... 2 D4... Ben on ferait un short rest... Non... Ben si on avait fait un short rest... J'aurais pas fait de cure... C'est ça... Non c'est ça... On a fait un short rest... Ça fait genre... 5 minutes... C'est ça... Ouais... Pis je vais en prendre... Je vais prendre mon autre finalement... C'est bon... Vous pouvez continuer... Ouais... Moi si je vais en prendre une... 2... 2 D4... 2 D4... Plus 2... Ouais oui... Ben oui... Après ça... 8... Ok ouais... C'est pas super... 38 sur 50... 30... Buff! Euh... Vous êtes tous prêts à passer de l'autre... Ouais... Ouais... Tout à fait... À l'aventure... Compagnon... Ben il y aura... Ça va être une demi-pièce... Comme ce qu'on vient de... De rentrer... Ouais... Mais on sait pas qu'est-ce qu'il y a dedans... Mais ça va pas plus haut... Ouais... On est comme au maximum là... De la tour... Ouais c'est ça... Donc est-ce qu'on a... Est-ce qu'on a fouillé même la pièce... Pis il y avait le crâne... On est là... Non... Ben... On l'a tout fouillé... Ben on peut fouiller... Je vais investiguer... Ouais... Fait qu'il y a pas grand-chose... Vingt-six... Vingt-six... Ouais... Deux petites secondes... Faut juste que je rouvre mon document... Est-ce que ça me dit... En tout cas... Essentiellement... La lumière qu'on a vue dans ce tour-là... Ça devait être... L'espèce de gros singes... Qui ont fait apparaître... Ouais... Ben il me semble qu'il avait précisé... Que c'était du quoi... De conjuration... Ou... Ouais... C'est ça... Fait que... Vraiment il nous reste encore... La petite tour... Ouais... Ben pas juste ça... Pis il avait précisé que c'était au quatrième... Dans une sixième... Dans une sixième... Il y a littéralement... Ouais... Vous êtes au sixième étage présentement... Il y a... Il y a littéralement rien dans... C'était vraiment un corridor... Euh... À part le... Le golem qui était au bout... En avant de la porte... Il y a absolument rien... Donc il faut vraiment aller dans l'autre petite... Euh... Tours... Ok... Ben on va aller dans l'autre salle... Pis on va voir... Allons-y... Donc tu ouvres... Ok... Parfait... Donc... Euh... Comme tantôt... Ça s'ouvre de la même façon... Et... Euh... Attention... Pourquoi ça marche pas? Ben voyons... Non... Excusez... J'ai... J'ai des petits problèmes là... Ma connexion internet... Ok... Et voilà... Donc euh... Dès que tu ouvres la porte... Tu vois qu'il y a une créature... Qui est drette dans ta face... Et qui t'attaque... Euh... Qui t'attendait en fait... Euh... Donc euh... Je vais t'attaquer... Excuse-moi... Est-ce qu'elle est dans le cadrage de la porte? Tu n'en peux pas... Euh... Ouais... Euh... Ben elle est pas... C'est un peu... Genre comme de même... Donc euh... Vous pouvez passer... Pour euh... Passer genre ici... Le... Genre au sud là... Ah... Vous pouvez passer à côté... Mais euh... Elle t'attaque... Avec toutes ses attaques... Est-ce qu'il y en a une qui est à désavantage? Euh... Euh... Oui... Oui... Ok... Parfait... Donc euh... Est-ce que 13 te touche? Non... Est-ce que 18 te touche? Non... Donc euh... Je te pogne pas... Aucune fois... Donc euh... Il t'attaque trois fois... Et il te manque les trois fois... Parfait... Euh... Et maintenant... On va faire un heinish... Euh... Attendez... Je fais juste euh... Deux petites secondes... Quoi qu'on aurait pu garder celui-là... Oh well... Comment ça je peux en pari de là? Je te devais cliquer... Nan mais... Je sais pas... Je viens d'essayer de les déliter en ce moment... Je sais pas... Ça espère que ça soit plus simple... C'est une obligation... Ah ben oui... Donc euh... Cliquez sur votre bonhomme... On va espérer que ça fonctionne... Si y'a quelqu'un qui me supporte... Moi je peux le tenir là un petit bout... Pourquoi ça marche pas? Parfait... Nan mais si y'en a qui veulent faire le tour... Pour aller attaquer de l'autre côté... Moi je peux le tenir là un petit bout... Vas-y... Un d'entre vous... Ouais... Parce qu'en ce moment... Il est dans la porte... Y'a une case dans la porte... Pis c'est comme... Pis je l'occupe... Ben l'autre porte a l'air d'être... Baudée... Ça a pas marché pas en tout... Tu t'as coussie là... Je vais pouvoir passer à côté... Sans me faire attaquer... Ou on va faire ça... Meritamne t'es là... À la balle... Oh my god... Excusez... Je sais pas pourquoi... Les niches a pas marché pour vous... Fait que... 20... 1... Kill-B... 14... Et... Et... J'vais juste tasser mes... Myrielle et Jessie qui étaient un par-dessus l'autre. Myrielle, onze. Et Virkan, quatre. Parfait. Donc, on met ça en ordre, Kabbal. Tu as vu cette grosse créature-là être en avant-deux. Hum, hum. Pis c'est gros, comme... gros, là. C'est très gros. Ben, c'est très gros. C'est large. Il passe-t-il à la porte de porte? Il ne passe pas. Ben, hum... Oui, s'il se squeeze, il va pouvoir passer. Mais comme, il est plus large que la porte. C'est une porte pour du monde moyen. Fait qu'on se bat contre ça, ou on redescend qu'il y a tête. Ben, comme j'ai dit, si vous voulez vous battre, moi, je peux l'occuper, là, pendant que... S'il y en a qui veulent faire le tour au sud. Moi, je ne suis pas plus s'intéressé à me battre contre ça, là. J'ai des jeux pendant le mal aujourd'hui, puis... Je veux dire, on vient de se dire qu'il faut aller dans le deuxième tour, dans le petit tour, fait que... On ferme la porte, puis on court. Il y a deux poissites qui pourraient nous aider à aller dans le tour. Ah, oui, j'avoue. En ce moment, on cherche des portails. Ouais. Ok, ben, let's go. Je vais passer, puis je vais aller l'attaquer. Parfait. Tu peux te rendre jusqu'ici, en fait. Il n'y a pas de problème. Ah, si, je vois pas. Est-ce que ça, c'est le genre de créature où est-ce que je peux demander de faire un insight pour avoir un attaque? Oui, oui, tout à fait. Ou quoi que... Qu'une bi est dans le cadrage de la porte? Fait que c'est chill, ou...? Euh, oui. Oui, 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 il est aussi dans les... C'est ça, oui. Une case avant, mais oui. Ok, bon, ben, d'abord, un insight. Toi, tu fais un deception, excuse. What? What? Deception. Je suis tellement bon là-dedans que j'ai la même chose que toi. Ça... Pour vrai? Fait que, euh, ouais. Fait que tu le mets? Je me sens plus généreux. Tu l'as. Ok. Ah! Tout ça pour ça. Fait que, neuf... Ça... Ça ne marche pas, malheureusement. Ton coup de rapière n'est pas assez... Euh... Il n'est pas assez fort pour... Euh... Pour percer sa carapace. J'ai envie de faire de quoi, l'autre? Peux-tu utiliser ma bonus action pour grimper sur lui? Ouais! Fais-moi une acrobatique! Attends un peu. Moi, je vais faire de quoi avant. Ouais, il n'y a pas de problème. Donc, euh... Ouais, euh... Tu réussis à grimper dessus. Euh... Tu vas pouvoir l'attaquer après ça, mais... Euh... Tu vas être à des avantages parce qu'il bouge. T'sais. Ouais. Pendant ce temps-là. Mais tu vas pouvoir faire des sneak attack. Ok. J'aime ça. C'est cool. Yep. Donc, euh... Varitan, là. Ok. Ben, je vais commencer avec un... Arcanor check. Moi, c'est quoi, c'est... Ouais, naturel. Oh! Euh... C'est un slad. Ah, Julien, si tu veux... À côté, pour le... Je t'explique à tout le monde c'est quoi un slad parce qu'ils ne connaissent vraiment pas ça. Ha! 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 Ouais, ben, vas-y, vas-y. T'es... T'es bon? C'est... Collé, c'est pas ce temps. Ha! 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 Ok, euh... Des sladis, c'est... Des sladis, des sladis, c'est... Écoute, c'est des créatures de chaos. Euh... Pas vraiment, vraiment le fun. Euh... La particularité avec les sladis, c'est que les rouges peuvent... peuvent pondre des oeufs dans les créatures avec qui qu'ils se battent. avec leurs attaques de corps à corps. Ah! Donc... Si c'est... C'est le cauchemaric, ça. Faut que le créer de Spectre biologique, of course. Non. Mi-cha n'est pas... Euh... Il n'est pas à l'abri. Ha ha! Ha ha! Ha ha! Ha! Ha ha! 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 Pis, euh... Y a-tu comme une résistance au feu ou de O-de-cy? Calis? Ha! 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 Ah j'ai eu bien là-dessus là, j'suis. T'as là aussi une résistance au fire. Euh ben, c'est probablement de ne pas refaire de la gang, fait que whatever. Euh, fait que Ju est sur cette cause-là. Ouais. Cool. Fait que je vais avoir... En fait, c'est sur son dos là. Ok. Euh, je vais avoir de Melfs, Minute Meteors. Ok. Pis je veux, je vais tirer justement une place qui prendra pas Ju. C'est pour ça que j'ai demandé. Euh... Cool, il n'y a pas de problème. Tu vas être capable de faire ton attaque normale. Oh ok, non, c'est moi qui fais X. Oh, ok. Ah parfait. Pis ça, je le sit comme du sit là. Euh, je l'ai pas. Donc, 8 de feu. Yup. Perfect. Perfect. Ah, hold up. Euh... Non, non, sorry. J'ai... J'ai... Je peux en pitcher 2, fait que je l'ai fait. My bad. Ben, après tu sais, moi aussi, il faut que je le refasse. Ouais. Ben oui. Peut-être que je vais l'avoir... Non. Donc, 9 points de dégâts. Pis c'est mon tour. That's your turn, Kilby. Euh... T'as-tu dit que c'est un monde vivant, Vlad? T'as-tu dit que c'est un monde vivant, Vlad? T'as-tu dit que c'est un monde vivant, Vlad? T'as-tu dit que c'est un monde vivant ou un démon tantôt, je m'excuse, Vlad? Un genre de démon. Un genre de démon, ok. C'est un monde vivant. Euh... Bon ben... Bon ben... Allons-y. Donc, je vais effectuer une première attaque sur ce malotru. Malheureusement... Euh... Est-ce que Michotte? Non, je pense pas. Ouais, 14 touches. Fait que 6 de dégâts. Parfait. Donc, tu vois que tu lui fais beaucoup de dégâts. Ben, beaucoup. Ben, oui. Il fait beaucoup de dégâts. Ouais, il a mal. Comme il a plus mal avec un coup comme ça, ça lui fait autant mal que les coups de feu que tu lui as fait tantôt. Spot out. Je l'ai nidle de la part, anyway. Est-ce que là, je crie... C'est ça autre chose qu'il vit? Ouais. Ben toi quand tu t'attends! Puis je fais le manteau. Myriel? Ok. Ok, je vais prendre mon bonus action pour donner un... un Dick Inspiration à Kabal. Hum. Hum. Et puis... Tu vas me faire un magnifique gel de sauvegarde de Wisdom. Je l'attends. Fuck you! Ça me tombe pas! Je ne l'ai tellement pas! Ok, qu'est-ce qui se passe? Je te crie après. Fait que le long cri aigu... Attends une minute, je vais le casser d'ici. Ah, c'est un roll ou c'est un save? Hé, c'est censé être un save. Le third guess, non? Ok, merci. Ben il y a les deux... Non, c'est vraiment juste un save. Bon ben ça, c'est juste mal codé. C'est bien parfait. Ok. Fait que... Est-ce que c'est fort? Fait que je vais te roller le damage, là. C'était combien de décisques, 3? Non, je l'ai fait niveau 3. Ok, puis ça ne le calcule pas, c'est bien triste. Non, c'est vraiment... Il est vraiment mal codé, celui-là. Je vais le reporter. Ok, fait que ça lui fait 17 de dommages de psychic damage. Parfait. Et puis, il doit prendre automatiquement sa réaction pour s'en aller up to a speed le plus loin possible de moins. Oh. Fait-tu des attaques d'opportunité, ça? Non, parce que c'est du force movement. T'as... Julien, dis, pourrais-tu me faire... Est-ce que tu restes accroché, first of all? Oui. Oui, fais-moi un acrobatique. Whoops. Excellent, tu réussis, donc tu restes accroché à son dos sans problème et tu le suis jusqu'à la porte et tu vois qu'il est à la porte. Est-ce que j'ai d'autres effets? Genre, est-ce que ça fait que je ne peux pas m'approcher plus qu'un certain nombre de pieds? Non, non, pas pour l'instant. Ça fait juste dire que tu t'éloignes de moi. Ça l'a permis, dans le fond, de déplacer un peu le battlefield. Parfait, il n'y a pas de problème. Mais à mon tour, ce qui arrive là, je n'ai pas de quoi de spécial. Non, pas du tout. Excellent. Mais moi, je peux bouger? Ah oui, 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 excuse-moi. Non, il s'en va par là. Moi, je vais aller ici. Parfait. Je suis en train de changer d'idée. Attends, je suis en train de changer d'idée. Je vais vraiment arrêter. J'aime ça changer d'idée. Bien, parfait. Julien, je vais essayer de te décolyser de moi. Donc, on va faire chacun un... Dis pas que tu as un D8, Julien. Un D8. Un Oppos Strength Check. OK, ça va m'être utile. Dis-moi pas si je l'ai ou non. Attends, je vais utiliser mon D8. Ouf. Oh, yes, c'est neuf. Hey, il n'est jamais capable de t'attraper. T'es vite, c'est... C'est parfait. Écoute, il n'y a aucun problème. Par contre, il va ouvrir la porte. Et s'en aller. Comme ça. Et voilà. Jesse... En fait, il peut bouger plus. Fait qu'il va finir son mouvement. Il va venir jusqu'ici. Que la porte, en arrière, est ouverte. Non, elle est fermée. On peut la rouvrir. On peut la rouvrir? Ben oui. Il ne peut pas s'en aller bien loin. OK. Mais là, c'est à mon tour que je peux l'ouvrir. Je ne peux pas utiliser une réaction pour ça. OK, fait que moi, je ne peux pas passer là, mettons. Ben, tu peux essayer d'ouvrir la porte, si tu veux. Ah, tu peux venir me poigner le step. Tu peux faire une investigation pour essayer de trouver le mécanisme pour l'ouvrir. Ça, c'est-tu une action? Ça, c'est-tu une action? Ça, c'est-tu aussi de lui passer par en arrière, tu sais. Tu peux... Ouais. Ouais. Puis, il pourrait te le donner en free action. Il n'y a pas de problème. Ah, OK. Bon, ben, je vais te le donner. Bon. Fait que là, moi, je serais capable d'ouvrir... Oui. Serais-tu une action, ça? Non, non, non. OK. Fait que là, je suis prêt à ouvrir. Puis après ça, aller me planter de l'être en avant. Puis, l'attaquer avec ma masse. Ouais. Est-ce que je touche à 14? Tout à fait. Puis, je vais faire un... Manoeuvre ring attack pour avoir un D8 de plus. Première attaque. Et ensuite, une deuxième. Et... J'ai un 8, donc je vais faire precision. Donc, 13. Est-ce que je suis tous? Malheureusement, non. OK. Fait que c'est... Termine mon tour. Kabal. All right. Fait que... Ben, je vais l'attaquer. Avec ma campière. Non. Pas de l'or pierre. Marron. Marron. Donc, un désavantage, vu qu'il est en train de bouger, puis tout. Tout à fait. En fait, non. Non, non, non. Attends, un peu. Regarde, ce truc-là. Ben, écoute, ça change rien. Fait que... Fait que... Prends le 15. Fait que... J'étais pour te dire... J'étais pour te dire... Tu vas te faire un acrobatique d'abord. Puis, selon ton résultat, euh... T'aurais été à désavantage ou pas, mais... Tu peux te faire un avantage. Fait que tu touches. Fait que... Tu fais ton dégât. Tu peux faire ta... Ta sneak attack aussi. 10. 10. Parfait. Maritane, là. All right. Fait que... Je fais 1... 2... Si je me mets là, je... 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 Y a-tu une interdite d'opportunité? Euh... Tu veux que je passe par la porte ou non? Ouais. Euh... Non, c'est vrai, tu peux passer par la porte, il n'y a pas de problème, oui. Ok. Ben, je me mets comme... Ici-t. Puis, euh... Euh... Tain, je vais faire... Je peux... Je peux faire un... Comme... Les... J'ai... Avec le spell que j'ai fait tantôt, j'ai comme... J'ai summoné genre 6 météorites. Il me reste 4. Hum-hum. Puis, à mon barus action, je peux en envoyer 2. Fait que ça veut dire que je peux faire mon Firebolt comme cantrip. Anyway, right? Ouais. Ok, fait que j'y pitche ça. Est-ce que 20 le touche? J'imagine que oui. Oui. Fait que 5. Fait que je me guéris de 5. Hold up for real? Ben non. Je suis comme shit. Je t'ai dit tantôt que ça n'existait pas. Puis, j'envoie 2... 2 météores, genre, dans ce coin-là. Pour pas que ça punche vous, justement. Je vais t'envoyer ça. Hold up. Faut-tu que je fasse un Dex ou... Oui, ben, 2 Dex. 2 Dex. 1, 2. Je ne les ai pas les 2. Donc, 8 de plus de 6. Donc, 8. Donc, moins. Je me déplace ici. Parfait. Puis, ben, c'est mon débit. C'est à toi. Je me déplace ici. Et, je l'attaque pour une première attaque. Est-ce que 26 touches? Oui. Tout à fait. 8. Et, en bonus action, je pars mon smite. Oups. Excuse. Ça, c'est... Le premier, c'est ça que je vais... Que tu vas avoir, oui. Ok, c'est bon. Tu peux faire ton attaque. C'est good. Deuxième attaque. Est-ce que 21 touches, oui? 21 touches, oui. Puis là, tu vas faire ton 6 de plus. Donc, 17 au total. Donc, 6 Radiant. C'est ça. Excellent. C'est tout. Myrielle, oui. Est-ce qu'elle l'a bien ma gamée? Oui. Elle l'a bien ma gamée. Bon, ben, ça va me faire un jet de sauvegarde de Wizzle. Ça va la naque. Je l'ai réussi? Je suis pas mal sûr. Ben, j'ai 18. Oui. Ok, fait qu'essentiellement, ça fait quand même quelque chose. Genre, j'ai pas besoin de me sauver, c'est ça? Exactement. Tu vas manger la moitié des dommages, puis t'auras pas besoin de te sauver. Ça fait quelque chose quand même. C'est good, c'est good. Je pense que je suis capable de résister. Est-ce que c'était plus que... Non, c'était ça. C'est ça, 3D, c'est ça. Ok, parfait. Oui, donc la moitié de ça. Donc ça, je suis capable de résister à ça. Encore. Ok, fait que je vais prendre mon bonus action, puis je vais donner un autre dé à quelle heure. Ouais. Pas mal de transfert d'expiration. Ouais, je sais. C'est celui qui va avoir le plus d'influence sur le restant du combat s'il réussit à toucher. Est-ce que tu te déplaces? Je suis bien là. T'es bien là, hein? En sécurité. Je suis bien là, c'est là. Ouais, il n'y a pas de problème. De toute façon, c'est pas toi que j'attaque, c'est Jessie. Donc, Jessie, j'avais donc essayé de t'attaquer trois fois. Donc, un, deux, trois. Il y en a un des avantages. Parfait. Donc, dix ne doit pas te pogner. Non. Vingt-trois te pogne. Ouais. Et dix-huit. Je suis à dix-huit, Dorma Clare. Donc, oui. Donc, je te pogne. Donc, je vais te demander de faire deux saving throws de constitution, s'il te plaît. Donc, parfait. Premier, tu l'as. Moi, je dis, je te prends une inspiration là-dessus. J'ai pas envie que t'aies un oeuf encore. Tu prends ton dernier lucky, genre, ouais. Ou tu prends ton dernier lucky. J'ai plus de l'inspiration. C'est pas non? Tu peux en prendre une... Ben, il reste l'inspiration de groupe. Non, mais comme, t'as-tu déjà utilisé la tienne? Ouais, je l'ai mal utilisé tantôt. Ah, OK. Ben, attends, je te donne la mienne dans ce cas-là. Ouais, OK. Tu t'avais pas donné la tienne tantôt à Julien? Non, non. On a laissé faire. Il voulait voir ce que ça faisait. Puis, ben, il y a quasiment monde. Parfait. Donc, parfait. Cesse, donc, tu l'as. Donc, tu reçois seulement... Merci. Yeah. 22 de dommage. Ouais. 23, excuse. Excuse, 23. Damn. Donc, là, c'est à mon tour. Exactement. Fait que je vais y baigner ma masse d'en face. Oh, excusez. Mon truc n'est pas à la bonne place. Euh, non, malheureusement, 8. Fait que je vais faire precision là-dessus. Parfait. 14. 14. Euh, 14, oui, tu touches. Donc, tu fais 7 de dégâts. Ouais. Parfait. Faire un autre dans en face. Ouais, là, ça marche aussi. Moi, j'avais-tu une acrobatique à faire pour rester dessus ou quelque chose? Euh, non. Il n'a pas assez de t'enlever. Il a assez de tuer du monde. Je vais faire Axe & Surge. Il a appris à m'accepter. Ouais. Troisième attaque. Parfait, vas-y. Ouais, et tu le tues. Euh, donc, euh, donc, il meurt. Son corps tombe à terre, juste là. Et moi, je vais juste prendre un 32 secondes de pause pour que j'aille pisser. Ouais. Un bien beau combo, guys. Ouais. On torche. Yeah. On n'est juste pas dans la bonne tour, mais c'est pas grave. Mais ça, on le savait, là. Fait que, ouais, on redescend, puis on trouve un moyen de pouvoir... Euh, non, moi, j'investiguerais pour des cercles peut-être invisibles, des shits de téléportation. Ouais. Ouais. Je vais investiguer pour ça, aussi. Ouais, je vais vous appuyer, là-dedans. En tout cas, je peux t'aider. Ben, euh, en fait, pendant que vous faites ça, je vais looter. Mais, euh, on va voir ça avec, euh, avec Joe. Sacré mal. Attends, le crown qu'on a cliqué en bas des marches, c'est le crown du magicien qui avait le contrôle des tours au début? Non. Non. C'est pas de ce que tu sors, là. Ben, c'est parce qu'à un moment donné, quand on a fait les recherches, c'était au cœur. Ben, vous n'avez pas dit qu'ils ont été faites par un grand magicien, whatever? Ben, là, ça se peut, mais ça ne peut rien dire, là. Non, ok. Ça se pourrait, là. Ouais. Ben, là, voulez-vous faire un short risk? Ben, en fait, le but, c'est de trouver quelque chose, un passage aux plicolines. Si le passage, là, on regarde la carte, si on regarde le plan, là, si le passage n'est pas là, là, ça veut dire que le passage, il est... Ben, on le sait qu'il est dans la petite tour. Oui. Vous savez où est-ce qu'il est? Ben, vous savez où est-ce qu'il est. Vous avez une bonne idée d'où est la salle d'accès aux trucs secrets, là. Le téléporteur? Ouais. Ok. Si on loot tout ce qui est en place, il y a-tu quoi looter ou pas? Écranant le golem, puis le... Il y a sweet fuck out à cette hauteur, là, dans cette place-là. Vraiment, là, le... Ça, je vais enlever ça, ça me reste. La place où est-ce que Myriel est, présentement, il faut ignorer les dessins. C'est vraiment une espèce de salle ronde, cylindrique, complètement barricadée avec les deux portes secrètes. Ça a vraiment plus l'air d'être une espèce de prison. Les deux autres places, par contre, les portes n'étaient pas barrées et les choses étaient juste là. Ok. Lui, là, le monstre, il n'est pas disparu? Il est tombé à terre. Ok. Je veux plendre une de ses dents. Comme une grosse dents, puis comme... C'est ça. C'est juste là. Excellent. Tu peux noter sur ta feuille de personnage que tu as une dent de slade rouge. Ok. Je vais aller voir l'autre côté, qu'est-ce qu'il y a au complet. Ça, c'est quoi, ça? Ça n'a pas rapport? Ça n'a pas rapport. C'est vraiment juste à terre. Ok. Puis ça, c'est un corridor au point final? Oui. Oui. C'est une pièce. Je vais confirmer, là. Deux secondes. Juste au cas que j'en ai mal lu, là. Mais il me semble que ça disait que c'était juste un corridor. Julien veut s'investiguer. Il n'a pas déjà fait. Ah oui. Il n'a pas déjà fait. Non. Il n'y a vraiment rien qui est... Il n'y a vraiment rien qui est... Fait que là, si on suit au plan qu'on a, ça pourrait être dans les endroits carrés, au deuxième ou au rez-de-chaussée. De quoi tu chasses? Ah, pour se téléporter? Oui. Mais non, on s'est téléporté, on le sait que c'est dans la petite pièce. Oui. Moi, je donne une inspiration à Myriel pour ça. Merci, Myriel. Bon, bien, on va dans la petite pièce, puis on cherche pour... Il ne manque qu'une bague, right? Ouais. Qui est-ce? Fait que... Ouais, mais le sceptre, le sceptre, il servait pour ouvrir les portes. Ouais, moi, j'ai pas de bague. Une bague, ça devrait l'activer, non? Si y'a le cabal, là, tu rentres. Hein? Qu'est-ce que tu veux dire? Ben, si le cabal, il rentre. Ouais, ouais, j'ai la bague. Non, mais je veux dire, comme, si on utilise une bague pour activer le cercle, ça devrait pas faire? On peut essayer. Ouais, mais je pense que c'est pas... Ah, OK, on peut essayer, mais je pense que ça va être une bague par personne. Fait que dans le pire des cas... Je donne une inspiration à Seb pour ça. OK. Est-ce que Virkan, il resterait ici? Est-ce que si, mettons, Varitan, tu prends Virkan par la main, est-ce que les deux, vous allez être téléportés en même temps? Je vais prendre un intelligent check pour te répondre à ça. Parfait. Parce que ça, ça serait le genre de shit que tu pourrais savoir. Ouais. Toi, tu te dis que si le catalyseur ou le component est un objet si petit, personnel, que chaque personne peut avoir facilement, c'est que ça doit en prendre une par personne. Que même si vous vous prenez par la main, ça marchera pas. Tabarnak. OK, ben, on va aller en chercher d'autres. Et voilà. On va descendre. Fait qu'on va aller, on va aller en cuisine, I guess. Mais attends, ça, là, ça va nous téléporter dans la petite tour? Ouais. Hopefully. C'est ça. On peut checker. Mais... C'est un problème pour le futur, ça. Non, sauf que là, ce que je me demande à ce moment-là, c'est est-ce qu'on peut pas aller, comme, ouvrir la porte? Euh, de l'intérieur, là. Comme, ou aller vous... Dépendamment où est-ce qu'on arrive, tu comprends-tu? Wow, c'est pas... Ouais, mais si, si ça marche pas, on est fort parce qu'il n'est pas né, là. Fait que c'est un peut-être. Moi, je suis prêt à prendre des risques, là. Pourquoi on n'essaie pas d'ouvrir la porte qui est, comme, dans les airs? On peut l'essayer. Je peux essayer. Ben, vous pouvez essayer de vous téléporter, là. Si on peut devenir, même, comme, un de nous autres prend une des bagues, puis la passe à 8 camps, puis on... Ah bon? Mais si on peut pas revenir, puis t'es pointu là tout seul, pendant que nous autres, on fait ça à 4, ça va être un peu plat pour toi. Ben, je pourrais continuer à redescendre, là. Moi, j'en conçois qu'il doit y avoir un autre bibitte dans la première tour qui a une bague, là. Fait que, dans le fond, on descend, puis on va chercher. On a quasiment tout exploré, puis on n'a pas trouvé tant de monde que ça. Sauf... C'est ça. On est en bas, là. Dans la cuisine. La place carrée, là. Fait que les risques qui doivent rester doivent être relativement minimes. Ouais. Fait que, moi, je sais qu'on fait ça à Quick, puis on... S'il n'y a pas de piège, tout ça, on peut peut-être... Tu peux pas envoyer ton calibri vers Itam? Ben, il peut aller jusqu'à 30 pieds de moi, là. Ah, juste 30 pieds? Ouais, ben, c'est... Ben, il peut aller plus loin que ça. Sauf que, passer ça, tu peux pas être dans ses sens. Il me semble. Tu peux faire un rapport. Ok, fine. Je fais ça. J'envoie mon... Mon calibri aller checker. Il checkera si le crâne est encore inactif. Ok. Écoute, euh... Roule-moi un D100, s'il te plaît. Ok. Et... Up or low? Euh... Attends. Que toi tu... Que j'ai plus haut que toi? Je vais y aller que j'ai plus haut que toi. Hop. T'as plus que moi. Donc, il y a une fenêtre qui donne sur dehors, donc tu peux envoyer ton calibri par la fenêtre. Qu'est-ce que tu lui demandes de faire? Donner, en fait, scouter pour d'autres ennemis ou d'autres personnes qui seraient là, genre dans les deux premiers niveaux. Lequel tour? Le tour qu'on est en ce moment. Parfait. Euh... Fait que euh... Ça prend à peu près euh... 10-15 minutes. Et euh... Il revient en disant que... Il y a... Il y a plein d'humains, euh... Dans la base de la tour, euh... Pas dans la tour comme telle, mais dans la base, carré. Euh... Qui sont là, qui mangent, qui font leur vie d'humains, là. Ils sont vraiment bizarres, là. Ils restent assis pis ils volent pas. Euh... Il y a... Pas de l'air d'avoir de mouvement à part ça. Dans... Dans la tour, euh... Pis c'est ça pour la base. Pis euh... I guess que je l'envoie... Ça va être simple? Ça fait comme un peu weird. Ah! Je pense qu'il y a... Il y a quelqu'un qui... Nan nan, je pense que c'est... C'est Jesse ou Julien qui... Ben excusez-moi, c'est... C'est chien. Je vais muter. Ah! Ah! C'est correct, c'est bien correct, là. Je sais que ma game est plate. Euh... Ah! Franchement. Non, c'est parce que Nicolas, il est parti en me laissant son chien pendant deux jours. Fait que ça... En ce moment, c'est un petit peu compliqué de checker un chiot de deux mois pis jouer à un genre en même temps. Je comprends. Euh... En fait, tu l'envoies dans la deuxième tour après ça? Ben ça, je voulais savoir si comme... Il serait capable de reconnaître... Euh... Comme un cercle comme qu'on est en ce moment, genre comme où est-ce qu'on serait téléporté pour voir si ça serait comme au niveau de 1, 2, 3 ou 4. Il y a 4 niveaux, il me semble, à l'autre. Exactement. Exactement. Il y a effectivement 4 niveaux à l'autre. Euh... Quand il... Il revient super vite. Euh... Pis il dit... Euh... Il y a... Il y a absolument rien. Il y a... Il y a des fenêtres au deuxième pis troisième niveau. Deuxième niveau, j'ai vu qu'il y avait un coffre. Troisième niveau, il y avait personne. Pis quatrième niveau, il y a pas de fenêtres. Ok. Et on peut aller chercher des... Voir les humains en bas si on peut pas avoir des bagues, là. Ben, guesse-moi. Je pense qu'on avait pas le choix, là. Sinon, euh... On pourrait... En descendant, ramasser la porte qui était brisée pour essayer de se faire un espèce de fond pour aller à la porte. Ben moi, je vole, là. Quelle porte brisée? Non, il y avait... Non, il y avait une table... De brisée, je crois. Ah, la table. La table qui était couchée. Ouais, après la ramasser pis la descendre d'un niveau pour essayer de se faire un pont avec ça. C'était quoi l'espace entre ces deux tours ? Ou utiliser... Myriel qui vole ? Ou utiliser Myriel. C'est quoi que je le dis, hein ? Ouais. Un petit peu de nuit qui est Black Ride à chacun. Ben, si... La porte était barrée. On le sait pas, c'est ça ? Oui, la porte était barrée. Bon, ben, je vais essayer de l'ouvrir. Pis... Ok. Ok. On va descendre. Donc, euh... Ça va être sur ça que la partie va se terminer ce soir. Euh... Donc, euh... Comme quoi que vous arrêtez... Ben, que vous arrêtez... Que vous décidez de redescendre, euh... Explorer cette porte au milieu de nulle part. Euh... Est-ce que c'est une bonne décision ? Est-ce que c'est une mauvaise décision ? Est-ce que vous allez mourir ? Est-ce que vous allez vivre ? On va le savoir. Ben, dans deux semaines, en fait. Euh... Fait que merci. Merci d'avoir joué avec moi ce soir. Yeah. Merci pour la game. Merci. Julien, tu parles du stream. Merci à ceux qui nous ont écoutés. S'il y en a qui nous ont écoutés. Je pense qu'il y avait Pascal pendant un bout. Euh... Fait que ça, c'est cool. Allez. ... ...